Bonsoir à tous, bonsoir Geoff, bonsoir au chat, bienvenue pour ce Fab News de la semaine, j'espère que vous allez bien. Comment ça va Geoff ? Ça va tranquille et toi ? Ça va très bien, je suis très content, ça faisait deux semaines du coup qu'on n'avait pas fait ces news, donc c'est cool, il y a plein de nouvelles choses à dire. Donc ça va être une soirée riche en informations. Clairement, clairement, clairement. En plus on a des petits spoilers qui sont tombés juste avant le live, on va pouvoir en discuter. En plus on n'a quasiment pas discuté ensemble et je pense qu'on n'a pas les mêmes takes et ça va être cool d'en parler. Moi je sais que tiens, Comeback qui est dans le chat, il m'a déjà MP pour me dire mec, mec Olympia fatigue, ça va être incroyable. On va en parler tout à l'heure, on va en parler tout à l'heure. Alors, ce soir, le petit planning de la soirée, on va d'abord parler des news en premier, donc on va parler principalement des spoilers de MST. La prochaine extension, toutes les nouvelles Marvel qui vont fonctionner autour du Qi. Ensuite, on va faire un petit point sur les derniers tournois qu'il y a eu, donc le calling et le BH qu'il y a eu à Phuket. Ça se dit Phuket du coup ? Non, ça se dit Phuket, non attends, Phuket. J'en sais rien mec, je crois que ça se dit Phuket. Hier pendant le live, j'ai dit les deux, j'étais en mode, attends, c'est Phuket, c'est Phuket. Je crois que c'est Phuket. Et enfin, on aura un débat pour la soirée autour du slowplay et du rolesharking, qui a fait un peu débat dernièrement sur Discord, sur les réseaux et tout, donc il y a des trucs à dire et des bonnes pratiques et peut-être aussi des outils pour vous, pour vous préparer dans vos futurs tournois. Et à la fin, on finira bien sûr par un petit tour des tournois qui viendra comme pastille de fin. Voilà, voilà. Les pro-questions. Genre les pro-quest. Genre les pro-questions. Alors, on va commencer par parler de tous les nouveaux spoilers qu'on a eu pour Miss Vale. Ça a été deux semaines qui ont été riches en spoilers, on a eu beaucoup de choses. La dernière fois, on s'est arrêté sur les trois héros, j'allais dire les six héros, parce qu'il y a jugé en Game of Thrones, et l'espé, l'espé entre guillemets, mais bon. Et l'espé des trois héros. C'est vrai que c'est pas d'espé, mais bon. C'est pas d'espé, mais ça a l'odeur de l'espé, quoi. C'est qu'il y a les héros sur l'art, et en plus, vraiment, la carte remplit parfaitement les orchestres. Les trois, quoi. Ah, clairement. Donc, on a eu... Je vais garder toutes les légendes d'Ari pour la fin. On fera un pack sur les légendes d'Ari, mais on peut déjà parler de celles qui sont peut-être les moins importantes. On a eu quatre attaques action mystiques bleues. Donc, la première, en gros, c'est une attaque qui coûte zéro, une attaque qui coûte un, une attaque qui coûte deux, une attaque qui coûte trois, et qui font respectivement deux, trois, quatre et cinq dégâts, et qui bloquent toutes à deux, qui sont bleues pour les quatre, et qui ont comme effet, si on a joué une autre carte bleue ce tour-ci, ça gagne plus deux. Qu'est-ce que tu penses de ce playset d'attaque, Geoff ? Je pense que ça va être un très bon playset pour le limiter. Genre, en vrai, ça peut être des bonnes cartes de limiter, tu vois, mais bon, à voir ce que ça peut faire en construit. Je sais qu'il y a déjà des gens sur Twitter qui ont un peu sorti des petits tours que tu pouvais faire, notamment avec la mise en ta mère, parce que clairement, ça ressemble plus à des cartes d'agro, de Nidjack, de assassin ou d'illusionniste. Mais il y en a qui ont réussi, ouais, à faire des petites lignes à neuf dégâts avec seulement deux cartes, ou avec deux cartes plus la tunique et le héros, la capacité du héros de zen. Donc, non, je pense que ça peut être intéressant, après. Mais bon, ça attaque pour deux, pour zéro, et ça défend deux, c'est pas un peu incroyable, quoi. Ouais, mais en même temps, je pense que c'est clairement, pour la plupart, des cartes de limiter. Mais une bleue qui peut attaquer à quatre, tu vois, ou même, tu vois, c'est la Rising Tide. Pour un, tu attaques à cinq. Et avec tes deux de pitch, tu peux faire un truc avec une bleue, tu vois, donc sur trois, si t'arrives à rentabiliser un peu ta main, tu peux faire quand même des trucs assez costauds avec du bleu, et potentiellement, tu vois, sur du limité, sur un second cycle, t'auras quand même encore un peu de patate. Ça va être intéressant, tu vois, de se dire, voilà, on va stacker deux, trois bleus ensemble, pour faire un combo sur les derniers tours, pour essayer de finir la partie, parce que ça a l'air d'être un set qui va peu bloquer, en tout cas, pour l'instant, ça bloque pas très bien. Ouais, ça bloque pas très bien. On verra la suite, mais pour l'instant, on n'a aucune carte qui bloque trois dans le set. Mais il y a des Spectral Shield. Mais pas pour tous les héros. Ouais, mais on s'en fout des deux. Non, mais oui, pour l'instant, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses bloquées à deux, ou sont des instants, donc un peu comme les Deeaters, ça ne va pas être forcément le set qui va être full défensif. Mais en tout cas, voilà, je trouve que ces cartes sont très intéressantes. Elles sont correctes. Je pense que peut-être qu'il y en a une qui sera jouée en construit, mais il faut voir un peu la puissance qu'on peut. Je pense que la droplet pourrait être jouée en construit à la limite. La droplet, c'est celle qui... T'as pas deux pour zéro, ça ? Ouais. Ouais, il y a moins. Mais après, ça n'a pas Go Again, du coup, c'est un peu... C'est en fin de chaîne, tu vois, en fin de chaîne, peut-être. Ouais, de toute façon, clairement, c'est des cartes de fin de chaîne ou alors de début de chaîne avec... Où t'arrives à leur donner Go Again via les instants, quoi que ce soit, tu vois. Ouais, et puis le droplet, ça... Ça proc les Chouko, c'est ça qui est pas mal. Ouais, ça va. Ça va, ça va. J'aimerais dire bonjour à tous ceux qui me rejoignent dans le chat, évidemment. Bienvenue, bienvenue. Bienvenue, Bordeaux. Je suis en train de me faire engueuler par la régie, donc je vais commencer par suivre le conducteur. Donc on va revenir un petit peu en arrière, on va parler de la mécanique de Transcend. Laisse-moi... Parce que je suis... Parce que je me suis fait engueuler. Que j'avais sauté deux, trois étapes. Désolé. Donc, on a une nouvelle mécanique dans le jeu, qui est la mécanique de Transcend. Donc, ça a été... On s'est posé la question de quoi ça correspondait. Et on a eu l'explication il n'y a pas longtemps. La semaine dernière, il y a deux semaines, je ne sais plus. Juste après les Fab News, quoi, en gros. Ouais. On a eu le droit à ces nouvelles légendaries qui ont comme effet sur les huit légendaries mystiques. que quand on la joue et qu'on a joué une autre carte bleue, ce tour-ci, tu Transcend. Et donc, quand on Transcend, ça veut dire qu'on retourne la carte et derrière, on a trois de Pitch de Chi. De Pitch de Chi. Je ne sais pas comment on pourra encore... Le Pitchi. Le Ki. Le Ki. Ça se prononce Ki. Oui, mais Pitchi, je trouve ça... Ah oui. Pitchi. Le Pitchi. En tout cas, voilà. On génère trois ressources. qui va remplacer la carte qu'on a jouée et donc qui va revenir dans notre main après avoir joué la carte et qui va pouvoir être dépensé pour payer des coûts en Ki ou des coûts en Pitch classique. Toute nouvelle mécanique. Qu'est-ce que tu en penses, Geoff ? Moi, je trouve ça cool. C'est le genre de truc que tu aimes bien voir. Les mécaniques vont apporter un peu de temps de fraîcheur. Ce que j'espère juste pour l'instant, c'est qu'en gros, les seules choses qu'on peut payer avec le Ki, pour l'instant, ce sont les capacités des héros. Et j'espère qu'on ne sera pas limité que à ça. J'espère que... Alors, je pense que des cartes qui sont payées avec le Ki, ça va être compliqué à faire puisque c'est chiant d'avoir une carte morte en main si tu ne peux pas la jouer, etc. Mais par contre, j'aimerais bien que les équipements, potentiellement, que les équipements mystiques, ils aient aussi des lignes de texte qui soient réalisables avec le Ki. Je pense même qu'honnêtement, il y en aura parce que sinon, le problème, c'est que la mécanique du Ki, c'est que du coup, vous allez le pitcher et la carte qui revient après dans votre deck, ce n'est pas la carte de base, c'est vraiment la carte Inner Ki. Et du coup, vous vous retrouvez dans votre deck avec des craquettes double bleues, des cartes qui ne défendent pas, que vous pouvez juste pitcher. Et si vous ne pouvez pas les pitcher que d'une seule manière avec votre capacité de héros, je trouve que c'est un peu dommage. Du coup, bon. Croise les doigts pour des équipements qui utilisent le Ki, mais je trouve ça cool, la mécanique est vraiment fun. Et le fait que tu puisses payer en plus le pitch classique avec, j'ai envie de dire, heureusement. et je trouve ça vraiment cool. Ouais, sinon, je pense que ça bloquerait trop en fin de partie, tu serais au Toulouse, quoi. Ouais, ouais, au Toulouse. Mais, alors moi, j'aime beaucoup la mécanique. C'est très intéressant. Je te coupe juste deux gants, apparemment, dans le chat, on me dit qu'on dit bien Chi, avec un T au début. Chi. Ok. Et bah, donc ce sera le pitchy. Ce sera le pitchy. En fait, moi, j'aime beaucoup la mécanique, mais j'aime pas le design de la mécanique. Parce que, en fait, devoir retourner tes cartes dans tes pochettes, je trouve ça nul. De faire ça à chaque game, plusieurs fois, tourner tes cartes, les remettre. À la fin de la game, penser à retourner toutes tes cartes, bien comme il faut, tu vois. je trouve qu'en termes d'ergonomie de jeu, c'est pas incroyable. Parce que ça rajoute des manipulations que t'as pas envie de faire. Ouais, mais, enfin, je pense que les gens, comme avec, par exemple, les dragons de Dromai, auront les cartes que tu vois à côté. Et vont juste remplacer, en fait, la carte actuelle par la nouvelle carte. Alors, ça pose problème parce que ça pose un autre problème, c'est que t'es obligé d'avoir les mêmes pochettes de base que ton deck puisque ça remplace la carte d'origine dans ta main. Et donc, je sais pas si ça fonctionne sur un deck check parce que, justement, on avait discuté avec je sais plus qui et que c'était au niveau ruling un peu flou. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Oui, c'est vrai que tu pourrais plus facilement tricher avec. C'est peut-être moins possible. Effectivement, vu que la carte reste pas sur le board comme un dragon. Voilà, un dragon, elle revient pas dans ta main, tu vois. Elle est sur le board et c'est comme les anges. Mais là, ça revient dans ta main donc il y a un truc un peu... Mais oui, comme dans Antoine, en soi, ça va, il y a juste à la retourner. C'est pas non plus la mort. Mais c'est vrai que ça fait de la manipulation de carte et ça peut être chiant. Moi, je pense plus, du coup, à la dégradation de la carte qui peut être un peu plus accélérée par toutes ces manipulations. Oui, parce que ce qu'on n'a pas dit c'est que toutes ces cartes existent en Marvel et donc les joueurs qui vont vouloir pimp, manipuler des cartes qui sont un peu plus chères tout le temps à tous les tours et à toutes les games quand tu fais beaucoup de games et tout, tu dois la mettre d'un côté et puis après à chaque fin de game tu dois la remettre et ainsi de suite à toutes les games. Ça fait beaucoup. ça fait beaucoup, je ne suis pas si ritué. Je vois ce que tu veux dire. À part si on trouve quelque chose mais il faut voir. Mais bon, en tout cas, on a huit cartes comme ça mystiques légendaires. Ça existe le double sliving, oui bien sûr mais ça n'empêche pas que ça peut quand même abîmer tes cartes. Oui, ça ne protège pas à 100%. D'ailleurs, en parlant de double sliving, je trouve que les inner sleeve game géniques sont meilleurs que les dragon shield. Voilà, c'était mon petit... Ça c'est dit. Ça c'est dit. Je trouve que les dragon shield sont un millimètre trop grandes. Merci. En fait, est-ce qu'on disait Stéphane, tu ne peux pas les acheter jouer en double ? En fait, le truc c'est que ton key après il revient dans ta main du coup, ce n'est pas juste tu prends la carte sur le côté et tu la mets sur le board. Tu as vraiment une manipulation de carte, deux cartes qui reviennent dans ta main, etc. Ça rend le truc un peu plus compliqué et effectivement, il y a moyen que ce ne soit pas autorisé. Il faudra voir ce qui est possible avec les règles. Moi, j'aimerais bien qu'on puisse avoir le chi à côté pour pouvoir les remplacer et être tranquille. Ouais, je suis d'accord. Et donc, on a eu dans ce type de cartes-là huit cartes... huit cartes Marvel, huit cartes à Chi. Donc, la première qu'on avait vue, on a surtout parlé du Transound, mais elle a un effet qui dit que on peut mettre une carte depuis notre graveyard en dessous de notre deck. Donc, on va dire une sorte de Remembrance très light. Mais c'est très bien. Mais c'est gratuit, entre guillemets. C'est gratuit. Sachez aussi, alors ça, c'est un truc qui est intéressant aussi avec ces cartes mystiques, c'est que on transcende si on a joué une autre bleue à notre tour. Mais si on ne joue pas d'autre bleue, en fait, cette carte-là part au cimetière et du coup, on la perd. Ça peut être volontairement, on peut vouloir faire ça. Je ne sais pas pour quelle raison, mais si on n'a pas envie de stacker trop de Chi dans notre deck, on peut juste la jouer pour son effet qui est intéressant. Et dans les effets, elles ne sont pas toutes aussi fortes, je pense, les unes que les autres. Mais on a quand même des effets qui sont forts pour certains, moins forts pour d'autres, ou peut-être plus situationnels. Je vais vous refaire un peu les différents effets. Donc on a... R&J ne va pas suivre, je pense. A drop in the ocean qui dit que la target attaque à moins 1. Aïe, aïe, aïe. Aïe. La version japonaise. On aurait du score donné là-dessus. Donc ouais, celle qu'on vient de voir, la préserve tradition qui est en... Là, on a la version Marvel japonaise. Ouais. Donc elle a fait qu'on a c'est la mini Remembrance. On a un moins 1 sur une attaque pour a drop in the ocean. Pour Omage Hommage to Ancestors. J'étais en train de parler en japonais d'un coup. Omage. 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 Domo. It's cool. Omage. On gagne un point de vie. Moi, je trouve ça très bien de gagner un point de vie pour une carte donc voilà. Drop in océan. Moins 1. Hommage to Ancestors. Gagne un point de vie. Omage. Omage. Ça me doute. À vous, ça le fait. Omage. Non, ça le fait super bien, franchement. Ensuite, on a Passover. Celle-là, je l'aime beaucoup. Je trouve que son effet est fort et qu'en plus, elle est vraiment belle. Mais elle est bien que pour nus. C'est le problème. Je ne suis pas d'accord. Tu bannis une carte du cimetière adverse. Il n'y a que nus qui veut faire ça. Les autres, ils s'en foutent. Tu peux vouloir faire ça contre Katsu pour lui casser les couilles ou contre Lévia pour lui casser les couilles. Je la trouve trop... Tu vois, c'est technique. C'est lui qui va en profiter le plus, clairement. Mais je trouve que c'est une carte qui peut quand même être jouée dans certains plans de jeu. Ah, oui. Je trouve qu'elle a un effet quand même assez... qui peut avoir une vraie pertinence dans certains matchs. Non, je trouve ça. Ensuite, c'était... Ah oui, celle-là, c'était... Ça donne go again à la prochaine attaque. Je crois. À la target attaque. Target attaque. Ça, c'est fort. Ouais. C'est la... De toute façon, on l'a vu un peu avec le limité de la victoire. Ça donne go again, c'est fort. Ouais. Celle-là, vraiment, elle est incroyable. Ouais, ça risque d'être un pic prioritaire. Sachant qu'on est quasiment sûr que toutes ces attaques, que toutes ces cartes sont des communes. Donc, on va les toucher. On va les toucher, ouais. Preserve Tradition. Donc, ça, on en a parlé. Rising Sun, Setting Moon. On pioche une carte et on met une carte de notre main sous le dessous de notre deck. Ça aussi, c'est très bien de pouvoir niveler sa main. Ouais. C'est pas une kick, c'est une main. C'est un signe below amélioré, quoi. Parce que vous piochez avant de mettre en dessous. Et la dernière qui permet juste de shuffle. Non, pas la dernière. Pardon, l'avant-dernière, Steer the Pot, qui permet de shuffle. Alors, ça, j'ai du mal à voir, mais je me dis peut-être qu'avec... Si on met beaucoup de cartes de Chi au fond du deck, peut-être qu'on va vouloir shuffle un moment pour les faire remonter. Ouais, je pense que c'est clairement l'idée de base. Genre, tu vois, si tu joues, je sais pas, deux, trois Transcend d'un coup, là. T'as envie de les dégager, de les déstacker, de les faire remonter pour pouvoir utiliser ton hero power. La capacité de héros, pardon, Antoine. Ça fait fort. Et la dernière, The Grains that Tips to scale la target attack gagne plus un. bon, ça, c'est moins impressionnant, mais... Je sais pas. C'est fort. En limité, je sais pas, ça va dépendre de ce qu'il va y avoir au Nid. Moi, je trouve ça fort. Alors, pas forcément, certes, dans Illusionist, parce que, bon, pour l'instant, il n'y a pas vraiment deux cartes Illusionist qui font déonite, mais, honnêtement, dans un ninja ou dans un... Dans un assassin. Dans un assassin, surtout dans un assassin où tu peux avoir envie de bannir, mais aussi dans un ninja où tu peux avoir envie que ça touche pour, je sais pas, un send the wound ou un truc comme ça pour pouvoir faire des bêtises après. Non, non, ça peut être très très bien. Et en fait, comme tu le disais tout à l'heure, toutes ces cartes, il ne faut pas oublier que si vous avez déjà joué une bleue et que vous arrivez à Transcend, la carte fait déjà tout ce que vous voulez qu'elle fasse. Et qu'en fait, les effets, c'est vraiment des effets en plus. C'est vraiment des... C'est que du bonus. Du coup, honnêtement, genre un petit plus imparti, comme tu disais, même le gagne un point de vie par là, ça peut être vraiment cool. Et ouais, Nathaniel le dit, le petit CNC asset, il fait plaisir. Et en réaction, en plus. C'est fort en réaction. Donc, toutes ces cartes, comme vous avez vu, elles ont le mot-clé légendaire et il s'est passé un petit truc sur Flash & Blood, c'est qu'il y a eu un update du mot-clé légendaire. Maintenant, ce n'est plus restrictif dans le limité, c'est-à-dire qu'on n'est plus obligé d'en mettre qu'une seule de chaque en limité. En limité seulement. Et c'est rétroactif pour toutes les éditions. Si tu veux mettre trois cartes légendarie en Tales of Array dans ton draft, tu pourras. Ouais. Genre, si tu veux, en draft crucible, mettre trois tomes... Je vais arrêter de troller parce que la draft crucible, voilà. Elle est technique, je pense, hein ? Oui. Voilà. Donc, ça va être intéressant parce que, comme on a dit, c'est des communes, c'est-à-dire que c'est des cartes qu'on va facilement ouvrir. Donc, le fait de pouvoir, en légendaire, les mettre quand même en plusieurs exemplaires, c'est-à-dire qu'on va pouvoir stacker les effets qui nous intéressent. Voilà. Donc, c'est assez intéressant. Et aussi, tous ces instants sont arrivés... Tous ces instants sont arrivés en Marvel. Ouais. Et les Marvels sont assez... Les Marvels sont incroyables. On les a vus un peu, là, en passant, quand on parlait des effets. Les Marvels sont... Je pense que c'est les plus belles Marvels qu'on ait eues dans le jeu depuis le jeu, en fait. Il y a quand même eu celle de Brightlight qui faut souligner. Non, en vrai, je suis... Je suis plus ou moins d'accord parce que ça reste des arts ultra... ultra spécifiques. Enfin, honnêtement, il y a... Ça peut... En fait, pour moi, ce type d'art-là, soit ça plaît vraiment, soit ça plaît pas du tout. Du coup, c'est là-dessus que je trouve que les Marvels peuvent être un peu critiqués. les archanges ou les codex, mec... Codex... On lit mal, je trouve, les codex. Ah ouais, mais elles sont insane. Elles sont très belles. Non, mais... C'est juste que sur Evil Heaters, on n'a eu que les héros en Marvel. Ouais. Ce qui était très bien. Franchement, les cartes sont magnifiques, mais on n'avait pas de cartes de jeu en Marvel. Dans Brightlight, ça a été un échec à la Marvel. c'était de la merde. Il y a Singularity, c'est tout. Il y a Singularity, ouais. Et il faut remonter à DTD pour avoir des belles Marvel, quoi. Des belles Marvel de jeu. C'est clair. Là, on a un lot de 18 Marvel dans le jeu, donc on sait qu'il y a les 8 instants, les 6 héros, plus les 3 spés. Et là, si vous faites les calculs, il en manque une. Et on ne sait pas ce que c'est la dernière. Mais si, on sait. On a des suspicions. Avec le demi-héros de Enigma. J'y crois. En vrai, j'y crois. Moi, j'y crois aussi, mais je n'ai pas envie de me hype pour elle. Du coup, on va dire que c'est une légendaire qui a été faite en Marvel. C'est possible. C'est possible. Et toutes les Marvel qu'on a... Alors, toutes les Marvel. Non, pas toutes les Marvel, pardon. Je ne crois pas, je vérifie ce que je dis, mais non, ce n'est pas le cas. Pour les Marvel de Spee, on va dire, mais pour toutes les Marvel, pour les 8 Marvel qu'on a vues, Legendary, elles ont été faites par des artistes japonais. Je trouve ça très, très cool. Je trouve ça vraiment très cool. ça va dans le sens du set. C'est une excellente idée, je trouve. C'est trop bien. Ils ont vraiment mis le paquet sur la région pour leur plaire et pour les attirer. Honnêtement, ça va parce qu'on est des gros Yanclis, mais je trouve, quand tu prends un peu du recul et que tu enlèves un peu ta casquette de fanboy des arts japonais, ils en font quand même énormément. Franchement, ils en font des caisses de fou. Ils en font plaisir. Je crois que c'est le set où il y a le plus de Marvel. Même dans le pricing, il y en avait moins, etc. Avec tous les dragons. Ils ont fait des artistes ultra typés japonais. C'est clairement des arts japonais puisque ce sont des artistes japonais. Ils ont mis tous les mythes et légendes possibles du Japon dans le set. Ils y sont allés fort. Ils n'ont pas fait les choses à moitié. Mais en vrai, c'est cool. Je trouve ça trop bien. la région Mysteria se porte bien pour ce genre de fantaisie graphique. Donc, trop cool. Effectivement, mieux vaut qu'ils mettent le paquet à fond plutôt que juste faire des clins d'œil. Ça rend bien. Et les clashes choisis sont parfaits. Le set part très bien quand même. C'est très cool. Dans les autres nouvelles cartes dont on n'a pas encore parlé, la dernière carte mystique. Je crois que ce n'est pas mystique les autres. Non. On a le bouquin. Un nouveau bouquin. Encore un. Il permet de draw 2 qui est légendaire aussi. Si on a pitché avec du chi, au lieu de draw 2, on draw 3. Et donc, comment on fait pour pitcher 4 avec du chi ? On pitche avec une rouge et avec du chi. On pitche avec une rouge et avec du chi, effectivement. Tout simplement. Tout simplement. Oui, ça coûte 4 donc je pense que c'est aussi pour ça. Après, il y a Antoine qui émettait l'hypothèse d'un torse style à la fiendale tunique qui pourrait faire 1, 2 chi sous une certaine condition, soit avec des compteurs, soit avec un autre moyen. Pourquoi pas, honnêtement, ça pourrait être une solution. Après, je trouve utiliser 3 cartes pour draw 3 avec potentiellement 2 pitch flottants, c'est cool quand même. C'est cool. 3 cartes pour draw 3 et en fait, tu as 2 pitch flottants. Tu as 2 pitch flottants, je ne sais pas. Après, c'est une carte bleue, du coup, ça active toutes tes cartes qui trigger sur du bleu. Aussi, ça active les grands scènes. La vestige of soul, c'est bien, mais il faudrait que ce ne soit pas light, Stéphane. C'est le problème de vestige of soul, finalement. Ah non, à la vestige of soul, tu disais. Je ne sais pas quoi penser de cette carte. C'est vrai que ça te fait 2 pitch, tu draws 3, tu ne sais jamais ce que tu draws, donc ça peut full wiffé. ça active tous les effets autour du draw, tu vois, de balance of justice, de all the line et tout. Ouais, c'est clair. En fait, je pense là où ça peut être bien, c'est comme tu dis, vu que les héros vont jouer du bleu, honnêtement, il y a de fortes chances qu'ils touchent des mains qui soient pas ouf, tu vois. Genre vraiment, les mains bleues, on sait ce que ça peut donner sur d'autres héros qui pourtant quand même bien jouer du bleu. Mais tu vois, avoir une carte comme ça qui justement te permet de fixer une main, même si les 3 cartes que tu pioches après ne sont pas forcément plus oufes, au moins, comme tu dis, tu auras jouer cette carte bleue qui permettra de trigger d'autres cartes. Il ne faut pas oublier que c'est un instant, donc ça peut aussi trigger, par exemple, les cartes qui disent si vous avez tant de bleus dans votre pitch zone, alors ça fait des effets, tu vois. Ouais, ou si tu as joué une bleue ce tour-ci. Ouais. Il ne faut pas oublier que les 2 premières cartes qui ont été révélées de part de The Misveil, c'était des cartes qui jouaient sur soit les bleus qui ont été joués, soit les bleus qui ont été pitchés, et du coup, ça rentre un peu dans ce plan de jeu-là. Donc à voir. Je pense qu'il faut attendre de voir un peu plus de cartes du 7 pour avoir un vrai avis. Yes. Ensuite, on avait eu Battlefront Bastion, un popper. Bastien Gez. Bastien Gez, ouais, exactement. Et qui dit when this defend alone prevent the next one damage that will be dealt to you this turn. Si. C'est... En fait, pour moi, c'est un Fiendal Spring Tunic, pas Spring Tunic, Fiendal Fighting Spirit-like, mais en moins bien parce que ça ne fonctionne que quand tu défends puisque effectivement, ça prévient un dégâts. Mais je pense que tu préfères quand même tous les jours Fiendal Fighting Spirit. Même si le Fiendal Fighting Spirit est conditionné par le fait que tu aies moins de points de vie, au moins, tu peux aussi le rentabiliser en attaque. Alors que là... Pour moi, c'est une carte de limité, c'est une bonne carte de limité, c'est tout. Parce qu'en construit, en construit, tu ne vas rien en faire. C'est trop... C'est trop limitant en construit, en fait. Ben, il faut voir. En vrai, ça peut être une très bonne carte qui peut rentrer dans Contre Illusionniste. Parce que tu défends, tu pop, et si le Illusionniste peut continuer à avoir un tour, tu préviens en plus le prochain dégât qui peut être fait, tu vois. Ça peut être intéressant. Ouais, ouais, c'est très situationnel et euh... Oui. Mais regarde, Fiendal Fighting Spirit, c'est ultra situationnel et pour l'instant, c'est quand même joué. En fait, je pense qu'il faut vraiment l'avoir comme... Oui, mais Fiendal Fighting Spirit, tu pop un dragon avec, enfin, un fantasme avec, tu gagnes un point de vie quand même, tu vois. Donc, oui. Tu fais quand même cette value. Là, si tu pop un fantasme, ta value, tu la perds, en fait. Ben non, parce que derrière, il peut te refaire, il active ses small footsteps, il regagne un point d'action, il te refait une attaque et si tu n'as pas d'autre popper, ça te permet de prévenir un dégâts de plus sur la prochaine attaque, tu vois. Après, c'est un popper à 7, ça c'est cool. Non, mais je pense que c'est... Il ne faut pas la jeter, mais effectivement, je pense que Fiendal Fighting Spirit sera toujours préféré, quand même. Je ne suis pas fan. mais par contre, en limiter, en limiter vachement bien. Effectivement, ça ne rentre pas dans les aléas, mais... Oui, je te le confirme. Ça dégoûte. On n'a jamais de cartes. Et on a eu, juste avant de commencer le stream, on a eu deux nouvelles cartes. Incroyable. On a eu une spé pour Olympia et une spé pour Victor. Ça dégoûte. Alors... Je ne sais pas ce que tu en penses. Je vais décrire déjà l'aspect Olympia. Alors, vas-y. Donc, c'est une bleue qui coûte 0, qui bloque 3. Déjà, les stats sont bien. Comme co-additionnel pour la jouer, on détruit X gold qu'on contrôle et on détruit X équipements ou armes depuis notre inventaire. Attendez, excusez-moi. Je me fais encore incendier par la régie. Je n'ai pas suivi le conducteur. Excusez-moi, monsieur la régie. J'ai oublié la carte Caillou. Ah oui, c'est vrai qu'il y a la carte. Mais moi, je regardais les spoils de Mysteria, du coup. J'étais... Excuse-moi. Je me suis remballé avec la nouvelle carte. Ça dégoûte. Donc, je disais, l'aspect d'Olympia, tu décris des gold et tu peux rééquiper de l'équipement et des armes. je trouve ça trop fort. Fumé. Ah ouais, c'est fumé. C'est quand tu vois la quantité de gold que peut générer un deck Olympia, c'est... La carte fait peur. C'est-à-dire que tu vas pouvoir jouer les Pari Blade sans aucun problème. Parce que dès que t'as t'as spé et t'as dégold, tu sais que tu vas pouvoir paf paf bloquer, tout te rééquiper et repartir. Ça va être incroyable. Parce que jusqu'à présent, tes gold ne te servaient à rien dans Olympia, à part Adro, bien sûr, à lisser ta main. Mais ça te servait à rien de plus, quoi. Mais le fait de pouvoir partir avec plusieurs équipements en side et de rééquiper en fonction des situations. Tu sais que tu pars contre un caillot, tu peux te mettre dès le début une balançante justice, la péter dès qu'il fait un blood rush below, rééquiper genre une chronof providence pour essayer de ravoir du bloc et niveler ta main. C'est incroyable. et tu as le nombre de gold que tu as à casser, ce n'est pas pondéré par un coup en pitch en plus. C'est juste tu poses la carte, tu sacrifies des gold, tu remets de l'équipement. Incroyable. Ouais, moi je trouve ça éclaté. Non, moi je trouve pas ça bien parce que comment tu fais des gold, mec ? Genre vraiment ? Tu wager. Ouais. Tu wager. Il faut gagner tes wages. L'autre truc, c'est qu'actuellement, les cartes qui wagen, vraiment, c'est absolument pas présent dans les décollimbiats. Genre actuellement, les décollimbiats, c'est juste des dori, décimateurs de wish ou des... avec up the end et... ou des... ou des... des hatchets de wish aussi. Et en plus, exactement comme le dit Antoine, il faut avoir d'autres équipements en side et genre, au final, t'as pas un... Enfin, ça limite encore plus ton side contre certains matchups. Genre je trouve que ça polarise encore plus le décollimbiat. Genre limite, en fait, ça te dit, bah en fait, tu restreins tes cartes de side de ton deck pour mettre encore plus d'équipements et... ou alors sinon, tu respectes vraiment pas Kano et... et tu vas te faire foutre. Ok, ok, ok. Oui, c'est... C'est... Voilà, hein. Honnêtement, enfin, tu vois, sur le papier, je suis d'accord, genre, si vraiment, à chaque fois que tu gagnes un wage qui... Enfin, un wage qui fait du gold, si à chaque fois que tu le gagnes, tu crées deux gold et tout, ça peut être fumé, mais... Déjà, je pense que t'auras pas forcément envie de... de rééquiper 40 000 weapons ou équipements. Franchement, si t'arrives à en avoir trois, c'est largement suffisant, tu vois. Bah, du coup, ça te fait que trois places en side, c'est pas énorme, hein. Oui. Mais du coup, est-ce que c'est vraiment value ? Bah, si avec une carte, tu récupères trois équipements... Ça n'a pas go again, hein. C'est juste vraiment genre je crache mon tour et je me suis rééquipé à toi, à ton tour, fais-moi un tour pour que je repète mes équipements et que mon tour ait servi à rien, tu vois. Alors si, du coup, ça aura tanké un tour... Si, parce que derrière, t'as ta full main, tu vois. Oui, bien sûr. Non, c'est fort quand même. Moi, je trouve ça fort. Je trouve pas ça si ouf. Ok. Mais bon, on va voir. En fait, je trouve ça cool pour le coup, que ce soit fort ou non, de toute façon, comme tu viens de le dire, on verra. Mais je trouve ça cool qu'ils sortent des cartes qui permettent à Olympia d'utiliser ses golds parce que pour l'instant, c'était pas vraiment le cas. Tu vas pouvoir jouer des boucliers et tout, ça va être trop cool. De fou. Ça va pas être... Ouais. Ok, 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 ok. Par contre, je trouve la carte vraiment magnifique. Elle est très belle. La carte est vraiment très très belle, c'est assez incroyable. Je dirais pas le contraire. Mais, ouais. j'ai trop hâte de voir l'aspect de Tecloson, du coup. Ok, passons à la carte suivante. Alors, Visite the Goldman Estate. Je te laisse parler. La carte m'énerve déjà. Je la trouve... Bah, c'est nul, c'est pas une attaque. Donc, ça perd un clash. Donc, ça dégage. Voilà. Enfin. Mais non. Mais jamais. Mais mec, c'est trop fort, cette connerie encore. C'est nul. Mais non, c'est trop fort. C'est nul. Trop trop fort. Trop trop fort. C'est je... La carte est gratuite. Elle est gratuite. Oui. Ça, on est d'accord. Tu la poses, tu récupères une carte. Tu perds un clash, mec. Tu perds un clash, mais arrête. Tu as vu la chier de gold que tu vas avoir, normalement. Non, justement, t'en as pas non plus. Mais tu peux faire trois might. Mais mec, je pense que tu te rends pas compte à quel point c'est pas si simple de faire des gold en victoire. Les seules cartes qui font des gold, c'est Test of Strength et Trance. Et il faut gagner les... En fait, dans les match-up, déjà, tu gagnes les clashs et où tu vas avoir ces gold-là, t'as pas besoin de cette carte-là pour avoir des might en plus. Parce que ça veut dire que ces match-up, tu les écrases déjà. C'est le principe de victoire. Et dans les match-up où tu galères à avoir des gold, cette carte, elle va rien t'apporter. Cette carte ne va rien t'apporter. T'as pas envie de l'avoir. T'as pas envie d'avoir en plus une carte qui va encore plus te faire perdre tes clashes. Ouais, mais elle te crée un gold. Du coup, elle est dans ton plan de jeu. Non, son bouclier ne peut pas être pris en compte parce que tu ne le contrôles pas, le gold. Pas sûr. Je crois qu'on avait déjà eu ce débat. Ah ouais ? Et je crois que le gold, tu ne le contrôles pas. En fait, ça peut être considéré comme un gold, le bouclier, mais il ne fait pas partie des golds que tu contrôles. parce que tu ne peux pas payer pour faire l'activation du gold. Ouais, mais il est quand même considéré comme un gold et c'est une carte que tu contrôles. Ah ouais, mais c'est un équipement, donc est-ce que tu... Je ne sais pas, il faudrait voir. Il faudrait voir si les équipements sont des cartes que tu contrôles. Ouais, pour moi, je suis d'accord avec Antoine. Antoine aussi, il dit bien sûr que si tu contrôles... Je suis d'accord, je pense que ça rentre en compte. C'est juste, tu ne peux pas faire l'effet d'un gold, parce que c'est juste considéré comme un gold, mais tu ne peux pas faire son effet. Ah, peut-être que... Parce qu'en soi, je crois que... Je crois que Golden Sun, ça dit détruisez un gold que vous contrôlez, et tu peux détruire le Aorumaegis. Donc, il n'y a pas de rame. Ah ouais, ça marche, le Aorumaegis ? Ah oui, bien sûr. Ah bah, sinon, ça ne sert à rien que ce soit considéré comme un gold, le bouclier. Ok, donc c'est considéré comme un gold que tu contrôles, donc c'est bon, c'est valide. Bon, ça te fait deux gold à créer, lui. Je commence avec une chrona off-dominion. Et en fait, t'as juste à la jouer, t'as juste à la jouer, ça te cringole, puis après, ça te fait trois mites. Parce que c'est après que tu calcules les mites. Donc en fait, tu vois, t'es bon. Je pense que la carte ne va vraiment pas rentrer. Moi, je la trouve bien. Je la trouve bien. Ouais, le Trance qui révèle un Golden Sun, ouais, bon. laissez-nous tranquille avec votre héros de con. Bon, on va passer au dernier spoil. Excusez-moi la régie d'avoir tout fait à l'envers, mais je me suis emporté avec les derniers spoils qu'on a eus. Et la dernière carte qu'on a eue, c'est une carte encore du deck Kayo. pour parler un peu plus du deck Kayo, j'avais vu une interview de Brian Gottlieb qui parlait justement des nouvelles cartes qu'il avait créées pour ce deck-là et toute la philosophie qu'il y avait derrière pour créer des decks qui soient attractifs pour les gens et qui n'aient pas juste des... qui ne soient pas juste un reprime de tout ce qui existe et quand même d'avoir des choses qui soient compétitives sans avoir la nécessité de devoir réimprimer des cartes qui ne peuvent pas mettre dans un deck à 40 balles genre une tunique. Donc du coup, ils ont créé une carte et une armure qui est forte pour Kayo mais qui est moins forte qu'une tunique, tu vois, dans tous les cas. Je ne sais pas. Il faudra voir à l'utilisation mais clairement, c'est dur d'imprimer une carte qui est plus forte que tunique aujourd'hui quand même. Ouais, mais je pense que c'est une très bonne carte de side pour Kayo dans certains matchups genre dans le miroir. Ouais, non mais la carte est excellente clairement. Mais en tout cas, voilà, il voulait quand même pouvoir créer des nouvelles cartes dans les decks et la chose aussi importante qu'il a dit c'est que toutes les nouvelles cartes qui sont imprimées dedans, dans le deck d'armory sont en playset. il n'y aura pas de cartes en x2 au coup. Donc, toutes les nouvelles cartes seront en playset dans le deck Kayo donc si vous les voulez, vous avez juste à prendre un deck Kayo et vous aurez le playset de toutes les nouvelles cartes. Ça déjà, c'est très cool. Ouais. Et je comprends qu'il y ait des gens qui râlent sur le fait qu'il y ait des cartes en plus dans des decks d'armory. mais t'as 3M, une M si c'est fort ça vaut au moins 10 balles on va dire. Bon, t'as le Torse qui à lui tout seul pourrait bien pouvoir avoir 15 ou 20 balles comme un Courage of Brayroll. T'as tu vas avoir au moins peut-être 3 ou 6M d'attaque tu vois. Bon, tu lâches ton petit billet de 40 boules t'as ton deck c'est pas non plus excessif tu vois. Ouais, c'est ouf. Donc, je suis d'accord. Au final si tu fais les comptes c'est pas c'est pas c'est pas excessivement cher. Il y a on s'est aussi peut-être un peu enflammé sur le Limited Run Print mais Limited ça veut pas dire qu'il y en aura peu ça veut juste dire qu'il y a un nombre fini mais HP1 il y a un nombre fini c'est Limited Print et on en trouve toujours en boutique ouais ça oui ça effectivement il y a plein de gens qui râlaient mais il y a plein de choses qui sont sorties en limité qu'on trouve toujours genre le Everfest et voilà donc je pense qu'il n'y a pas non plus il n'y a pas besoin de s'enflammer c'est plein de nouvelles cartes c'est des nouveaux moyens de pouvoir rentrer dans le jeu pour les nouveaux joueurs c'est en plus des decks qui vont être compétitifs en armorie ça c'est très bien donc il faut y aller si vous voulez les cartes parce que vous voulez compléter toutes vos playset cailloux prenez votre prenez votre deck d'armorie et puis voilà c'est tout 40 balles bon 40 balles dans dans l'écosystème actuellement c'est pas non plus énorme quoi bah non c'est le prix d'un warmonger diplomatie ouais voilà tu vois les all the line aujourd'hui qui sont à 20 balles les gens ils achètent encore donc bon ouais c'est clair j'ai vu un want to buy 3 fois all the line sur le discord fr j'ai un peu bugué ouais 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 donc voilà et donc la carte du deck cailloux qui nous a été reveal il y a 2 semaines c'était strength rules all donc une rouge pitch enfin qui coûte 2 pardon qui bloque à 3 qui attaque à 6 et quand ça touche un héros on retourne la carte qui est dans la rassanale phase visible puis on baniche une attaque action card dans son arsenal avec des dégâts qui sont inférieurs au damage qu'il a reçu ce tour cette carte elle me casse les couilles voilà c'est bien contre Azalea mais c'est très polarisé quoi mais c'est c'est bien contre tous les héros qui ont envie et besoin de ce setup comme les rangers comme les ninjas aussi ça peut être très fort ils se baladent avec un sell the wound dans l'arsenal ouais mais ils ont aussi tendance à ce ce setup des petits art of war en arsenal donc du coup ça sert pas grand chose bien sûr mais le fait de la révéler ça permet aussi d'avoir l'information mais mais j'avoue casse les couilles cette en fait tu vois alors moi je pense juste pour ma paroisse mais contre Azalea c'est l'enfer même si la carte elle est pas bannie juste le fait de mettre face up ta carte d'arsenal bah en fait tu peux pas utiliser ton chapeau donc en fait il y a plein de trucs que tu peux pas faire donc c'est casse couille de ouf c'est un délire non mais la carte est bien la carte est bien c'est 6 bloc 3 j'avoue et contre certainement tous les rangers qui voudront jouer avec le l'arsenal mais voilà je pense que la carte est ok c'est pas c'est pas broken c'est pas nul c'est très tech je trouve c'est une enfin pour ceux qui ont connu les super rares à l'époque de welcome to us arcane rising et crucible je trouve c'est clairement ce genre de puissance là c'est très bonne carte mais qui est pas non plus fumée et qui est pas qui sera pas forcément mise dans tous les décaillots et qui coûtera 40 balles 9 disruptions d'arsenal dans Kayo maintenant ouais exactement Kayo en veut à ton arsenal surtout que j'avoue que strength rules all avec un petit bone petit casse bone savant il arrive à 13 même bravo il claque même bravo après bravo il bloque à 3 il gagne son crippling mais bon oui ça va tu vois c'est inférieur ou inférieur ou égal non ça doit être strictement les vannes donc c'est strictement c'est bon en savoir ok et ben voilà c'était tout pour tout pour tous les spoils qu'on a eu ces deux dernières semaines ça en fait pas ouais ouais là on a eu beaucoup quand même sachant que la saison des spoilers on a pas été on a pas commencé au fièrement ouais demain alors demain ce week-end on a deux nouveaux spoilers bah sûrement ce soir je pense ouais il y a moyen c'est un battle c'est un battle c'est un battle donc ça va commencer à atlanta c'est demain donc moins 6 moins 7 donc ouais ça va être demain ok et on va passer maintenant au récapitulatif du calling de Phuket de Phuket de Phuket de Phuket de Phuket un week-end vraiment cool il y avait des matchs vraiment sympas et on a eu un top 8 très particulier j'ai envie de dire très singulier ouais c'est vrai j'ai le top 8 juste ici sous les yeux donc pour faire un résumé dans le top 8 on avait deux prismes une dromai une dorinthea une usury une azalea un katsu et un kayou ultra diversifié comme top 8 déjà beaucoup plus que le protour beaucoup plus que le protour incroyable je trouve que c'est très représentatif de la méta actuelle ouais le protour il y en a pas qui disaient ouais du coup kayou machin mais en fait faut pas oublier que le protour il y avait de la draft que mine de rien ça joue beaucoup clairement sinon tous les callings tous les bh actuellement c'est vraiment 5-6 héros différents je trouve que ce top 8 est vraiment est vraiment cool à regarder et surtout la surprise de ce calling Phuket c'est la performance de Prism réussir à ramener deux Prism en top 8 c'est quand même c'est quand même assez impressionnant quoi ouais je sais pas j'ai pas regardé les la répartition des héros sur les joueurs mais je pense que le deck en fait continue de surprendre mine de rien si t'as pas une Prism en local tu arrives pas à t'entraîner contre t'arrives dans un tournoi contre un mec qui maîtrise un peu Prism tu te fais rouler dessus même si ton deck est normalement 50-50 contre du coup ça m'étonne pas tu vois qu'on en voit de plus en plus après je pense que c'est un peu une je pense que c'est l'anomalie du top 8 on sait que le deck est fort mais je pense qu'il est tellement dur à maîtriser et pas si compliqué à comment dire à comprendre comment il fonctionne qu'en voir deux dans le top 8 ça me surprend quand même vachement clairement je cherchais la meta breakdown je l'ai retrouvée comme ça je vais te pouvoir donner les stats il y avait 7 Prism sur le calling ouais la vache ouais deux qui passent c'est pas beaucoup ouais c'est pas beaucoup donc ouais le deck surprend les joueurs ils sont excellents on a pu pas mal les voir en game filmée les joueurs étaient vraiment très très bons les deux joueurs de Prism mais incroyable cette régie elle est trop réactive voilà donc quand on voit la breakdown alors il n'y avait que 200 joueurs 201 joueurs sur ce sur ce calling ce qui est pas énorme mais il faut aussi voir où est Phuket c'est une île en Thaïlande et tout donc ça reste pas beaucoup maintenant c'est un endroit qui est moins accessible quand même il n'y a que 6 bravos bravos a été complètement abandonné depuis E-Veaters c'est vraiment Victor qui est devenu la coqueluche des joueurs gardiens et on a à peu près la même tendance alors moins exagérée qu'au pro tour mais on a toujours cette même tendance avec une majorité de Kayo suivie par Dromai et Victor et Dory et Dory et après voilà en 5ème souvent il y avait Dash, Katsu, Azalea qui sont un peu dans ce milieu de tableau des decks relativement bien représentés et après il y a le floor Usury aussi deux Usury il y en a une qui arrive en top 8 moi ça m'étonne qu'il n'y en ait pas plus d'Usury parce qu'honnêtement je trouve le pick pas si faible que ça dans la méta actuelle quand tu vois les top héros je suis complètement d'accord moi je trouve que Usury c'est un très bon champion qui est pas shiny tu vois c'est pas ouais elle est elle est elle est elle est forte mais elle est pas pétée elle est pas faible elle est assez stable c'est un je trouve que c'est un héros qui est qui est tout le temps bon mais qui n'est pas tu peux pas faire des éclats pendant des games tu vois tu peux pas y roll y'a pas vraiment de héros dans Usury c'est c'est un jeu que tu vas contrôler du début à la fin et que tu vas grignoter ton adversaire jusqu'à ce qu'il crève en fait Usury c'est le parfait héros pour faire déjouer l'adversaire en fait tu le forces à sous-jouer et à sous-optimiser ses plays grâce à la capacité du héros et et quand tu vois que justement les decks du top notamment Caio et Victor ont vraiment besoin d'être pixels sur toutes les cartes qui vont jouer de pas défendre inutilement tomber contre des Usury ça devient compliqué donc ouais et on a quand même voilà une Usury qui réussit à se faufiler jusqu'ici deux prismes aussi alors que Dromai était encore là pour les chasser c'est vrai que comme le dit Antoine c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup d'Usury sûrement parce qu'il y a encore beaucoup de Dromai c'est une bonne raison avec le départ de Dromai ça va vraiment ça va vraiment pousser un peu les murs quoi et donc le gagnant du calling c'est notre ami Brody Spurlock sur Azalea il a géré il a géré après la finale n'était pas très belle et la demi-finale n'était pas incroyable non plus mais on en parlera un petit peu plus plus tard mais clairement je trouvais que les games n'étaient pas n'étaient pas agréables à regarder agréables à regarder la finale n'était pas ouf parce que il a bien à l'Irol son adversaire et sur un match-up Azalea Katsu je pense que le Katsu aussi il a un peu trop grid donc il a joué ça il a pris trop de risques contre Azalea ça pardonne pas si tu te plantes et que t'arrives pas à la OTK t'as perdu sa tête il a 18 ans en 19 je crois maintenant et la game contre Prism était à la fois très intéressante et à la fois problématique et on en parlera dans le sujet suivant pour revenir sur le calling on avait aussi des photos de la salle qui était cool la salle était magnifique ouais c'était un super endroit pour jouer c'était vraiment très très cool franchement ils se sont mis bien ça fait plaisir de voir des événements qui se jouent dans des très beaux endroits comme par exemple le RTN de Brive et ça va gléir en Asie honnêtement j'ai hâte de voir le calling au Japon parce qu'il y a moyen que la salle soit autant voire encore plus stylée mais ouais tu vois les chaises genre mec c'est un délire c'est dans un hôtel après là ils sont à table je pense parce que les tables sont en rond et ça va être vrai qu'ils jouent en rond mais trop cool en tout cas ouais c'est ça j'ai un accès à un lieu comme ça c'est ça est-ce que tu veux qu'on monte la liste de Brody parce que j'ai ça dans le conducteur on a la liste on peut en parler vite fait on peut en parler vite fait parce qu'il y a quand même des petites choses sur lesquelles on peut discuter des épices des petits épices ouais alors ça reste une donc il joue une Nazalea Death Dealer relativement classique mais il y a eu quelques ajustements je suis d'accord sur certains trucs un peu moins sur d'autres à voir en tout cas c'est 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 une interprétation c'est une version un peu hybride entre une version Zero Cost et une version Death Dealer version Death Dealer que d'ailleurs tu as présenté si je ne me trompe pas sur la chaîne Heavy Inters exactement et que le chat te retrouvait sur notre Youtube évidemment exactement un peu de promo voilà donc c'est alors déjà dans les choses à noter c'est qu'ils jouent les perches grapplers il y a débat sur les perches grapplers entre entre les joueurs d'Azalea parce que c'est une carte qui ne fait pas grand chose elle ne fait que 2 de value alors qu'avec un snapdragon tu fais beaucoup plus donc souvent on se dit tu veux les mettre dans un matchup tu as envie de bloquer mais ces matchups là souvent en warmonger donc du coup autant jouer snapdragon parce que tu feras plus de value sur les matchups pour warmonger parce que tu pourras te sortir de la merde ces tours là il joue des spells Frey Clock qui peut l'aider contre Kano je trouve ça intelligent à tester je peux à tester mais ça prend un espace pour pas grand chose et la chose la plus intéressante que je trouvais dans sa liste c'était les Amplifying Arrow Amplifying Arrow et Take Em et Take Em alors Take Em ça fait longtemps que les joueurs d'Azalea en parlent depuis que Justin Q les a joués dans sa liste au Pro Tour il les avait joué au Pro Tour alors Take Em ce qui est intéressant c'est que ça te permet de lisser tes mains quand t'as pas de flèche tu vois ou quand c'est un peu tu vois t'as des mains un peu garbées ça t'aide dans ces moments là parce que tu peux reload un boost de ta main pour aller chercher pour aller top deck une flèche plutôt que faire un passe turn et juste arsenal donc c'est pas mal ça peut aussi te permettre de faire une flèche go again Take Em je reload du coup comme ça et de faire une deuxième flèche donc voilà ça permet certains plays en plus moi ce que j'aime pas c'est qu'elle propose aucune disruption du coup c'est juste plus 3 la plupart du temps et juste plus 3 c'est pas assez dissuasif pour l'adversaire ça permet potentiellement de faire un T0 et d'assurer un Dominate aussi parce que reload ça m'efface cacher la carte donc du coup tu peux utiliser le chapeau effectivement c'est intéressant franchement c'est une carte intéressante voilà et il a surtout rajouté Amplifying Hero alors juste avant de voir la liste de Brody juste avant le calling j'ai en parlé un peu en stream justement cette carte après c'est intéressant parce que dès que tu mets un boost sur elle donc tu rajoutes juste un plus 3 au niveau stat et revient au même niveau qu'un Bolt & Shot jaune donc en fait si tu lui mets deux boosts dessus ça a les mêmes stats qu'une rouge 0 cost c'est l'avantage d'être jaune de bloc 3 et de pouvoir pitch ça c'est bien et tu peux vite la faire grossir comme on avait vu un play de Brody où il avait fait Bullseye 2 boost et elle arrive à 10 4, 8, 10 non 12 du coup ça va très vite quoi donc non non la carte la carte est vraiment cool et il joue les Spire Sniping jaune alors ça je suis pas du tout d'accord mais admettons je vois pas pourquoi tu jouerais les jaunes quand tu peux jouer les bleus t'as jamais envie de la tirer la Spire Sniping en jaune ou en bleu donc je sais pas peut-être pour le breakpoint tu vois il se dit à 4 si je mets un petit boost disruptif au moins ça monte à 7 ouais ouais il doit certainement se dire ça et du coup ça force à lâcher au moins 2 cartes et un équipement ou 3 cartes mais du coup il a vraiment changé sa curve de pitch du coup il peut plus jouer les Dead Eye on voit qu'il les a supprimés en fait il a viré les Dead Eye il les a remplacés par des Take Aim donc il a fait remonter un peu la courbe de pitch mais il a remplacé du coup les Bolt and Shot bleus par des Amplifying Arrow et les Spire Sniping bleus par des jaunes donc en fait il a fait tout remonter sa courbe de pitch comme ça donc il a un petit peu plus je crois de jaune que dans la version classique et il a beaucoup moins de bleu que dans la version classique mais du coup ça l'empêche de jouer Dead Eye et ça l'empêche de jouer les Battling Bolt parce qu'il a plus du tout assez de pitch c'est beaucoup trop tendu le niveau pitch après c'est des choix de méta etc il est beaucoup plus sur l'agressivité et enfin tu vois en fait j'ai l'impression qu'il a mis moins de flèches qui vont être qui vont être pertinentes de par leur effet comme justement Battling Bolt contre certains matchups mais plus des flèches qui vont amener des breakpoints et qui vont permettre de plus facilement de passer les breakpoints que les boosts te donnent ouais ouais non mais c'est vrai clairement mais en tout cas voilà c'est une sa version d'Azalea actuelle que je trouve intéressante il y a des trucs à il y a des trucs à piocher dedans mais j'aime bien en playfying arrow là je suis en train de les tester et de les jouer je trouve ça vraiment cool mais je suis pas allé jusqu'à 3 je suis pas allé jusqu'à 3 bleus quoi ouais 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 tu la verras certainement au ProQuest 3 de l'avoir ça va être trop bien voilà donc ça c'était la liste de Brody et ensuite on a eu un BH aussi pendant ce week-end à Fouquet et Azalea a encore gagné je vais vous lire le conducteur Azalea qui gagne aussi héros de con Mika tu vas lire ça c'est normal c'est la vérité c'est la vérité c'est vrai voilà je suis très content de distribuer du seum avec ce héros ce qu'il est fait pour ça mais il est frustrant ouais il est frustrant mais c'est la disruption qui est frustrante en fait ouais la disruption elle est très frustrante en fait il est frustrant parce qu'il tape très fort tu es très limité dans ta défense avec le Dominate et la disruption et enfin il y a de la disruption pour tout le monde que ce soit au niveau des boosts avec les inertias qui détruisent ton setup les frailty qui détruisent tes armes les certaines flèches qui détruisent tes tours carrément comme le Red Insider et le pire c'est que c'est pas si compliqué que ça à faire pour Azalea et si la Azalea sort bien genre ne serait-ce que bien tu passes une mauvaise game genre c'est dur après c'est un deck qui n'est pas forcément évident à piloter et qui en fait quand ça se passe bien c'est facile à jouer et tout le monde peut jouer à Azalea sans aucun problème quand le deck il tourne comme il tourne bien mais en fait c'est quand ça tourne mal et que tes mains elles sont horribles et que tu dois te sortir toujours de trucs bizarres c'est là où le deck est le deck est plus retard et qu'il est cool le deck est ultra polarisé c'est pour ça qu'il n'est pas non plus top méta c'est qu'il a il passe des moments infâmes contre les gardiens et contre Prism c'est compliqué ouais tiens j'ai même pas regardé la liste du gagnant du BH ah si je l'avais regardé ouais alors oui la liste du gagnant du BH c'est la classique des dealers à 9 de pitch bleu c'est vraiment qui ressemble plus à la tienne ouais qui ressemble beaucoup plus à la mienne alors il y a des petites différences il joue JGE donc j'ai jury executioner et il joue 3 e-strike voilà donc ça c'est vraiment là on est vraiment dans une et les perches grapplers aussi et les perches aussi ouais il joue vraiment une version très classique mais il a il a quand même toujours value JGE je suis pas fan moi je je eh ouais non mais ils font mais le problème des flèches d'Azalea c'est que les noms sont trop longs oui c'est vrai et Judge Judge et il a 3 e-strike et c'est vrai qu'il a pas de l'Ace with Realty bonne remarque de Sunito il a pas de l'Ace with Realty ouais mais l'Ace with Realty je comprends moi ça m'est déjà arrivé de l'Ace with Realty en fait l'Ace with Realty c'est bien contre Assassin et contre Katsu Ninja et contre Warrior ouais contre Warrior mais Warrior oui si si contre Warrior c'est faux mais Warrior vu qu'elle peut booster ses armes ça tu vois ce que je veux dire ça l'impact est moindre sur une Kassai ça fait 2 de value minimum sur une Dori ça te fait si c'est une Dori à chat tu fais au moins 2 à 3 de value et sur une Dori Dawnblade tu bloques plus facilement si t'as besoin de reset la 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 Dawnblade pardon les compteurs et en plus vu que les Frailty peuvent se stacker il suffit que tu fasses un Lace with Realty et derrière un Codex tu fais moins 2 à toutes ces attaques tranquille et contre Decimator contre Decimator c'est bien aussi dans tous les cas mettre moins 1 sur une arme sur des héros qui aiment jouer autour de leur arme c'est fort même contre Gardien en vrai c'est pas dégueu bah non parce que contre Gardien pour le coup Azalea il va juste lui envoyer des patates qui disruptent il peut pas du tout attaque avec son arme honnêtement le Frailty est pas ouf bah si tu lui as fait un je sais pas un tu lui as envoyé une flèche à 13 et qu'il a plus bokeh que je sais pas 8 ou 9 9 et qu'il lui reste une carte en main juste pour faire un coup de marteau et que son coup de marteau il est à 3 au lieu d'être à 4 tu prends ouais tu gagnes un PV c'est pas tu gagnes un PV mais du coup ouais mais là où ton BlueDrot aurait pu faire encore plus tu vois ça fait beaucoup trop de value ce que je veux dire c'est tu vois le Frailty oui forcément il va faire plus de value mais il y a vraiment je trouve que contre assassin et ninja c'est les deux classes qui target et ninja je trouve que Dory a largement euh Azalea a déjà assez de de il a le matchup ouais c'est ça il a déjà ses cartes ils le font chier et contre assassin on a vu qu'actuellement ils sont pas là à cause de drawback ouais c'est un bon métacool de pas considérer assassin et contre et contre Kassai et Dory toi son t'as le matchup enfin si elle joue Hatchett ou Sintari t'as le matchup ouais c'est ça je comprends toujours pas ces decks là mais avec la présence d'Azalea dans la méta de manière aussi significative je vois pas comment ces decks ils peuvent exister et parce qu'il y a 26 victors parce qu'il y a Kayo qui peut faire des sorties débiles c'est oui parce qu'il y a pas tant d'Azalea que ça non plus non non c'est vrai mais t'en croises une normalement tu perds normalement on est toujours à 2-2 Mika je te rappelle pas en événement rated non mais pas en événement mais je suis pas sérieux en événement rated mais en vieille armory ouais en vieille armory je joue ma vie bien sûr bien sûr on va régler ça on va régler ça à Toulouse bien sûr au ProQuest ok bon ben voilà c'était un peu le récapitulatif des deux tournois qu'il y avait eu et suite à ce tournoi il y a eu un débat qui s'est créé au sein de la communauté un débat autour de du slow play et de l'attitude dans le jeu notamment celle de Brody notamment celle de Brody c'est pour ça que je disais que la demi-finale et la finale surtout la demi-finale qui était pénible à voir en termes de comportement ça a créé beaucoup d'amertume de la part de certaines personnes de la communauté pour vous refaire un résumé si vous n'avez pas vu la game la game a été assez longue elle a duré une heure et demie je crois de mémoire une heure et demie ouais donc c'était le joueur de Prism qui s'appelle Vespa contre Brody Perlock sur Azalea donc un match-up qui est à l'avantage de Prism ce qui s'est passé c'est que Brody Perlock a été appris beaucoup de temps lors de ses plaies il a été rappelé à l'ordre plusieurs fois par les juges et il a fait des calls juges très longs où ils se levaient de table et ils partaient et je ne sais pas ce qu'il leur racontait en tout cas je ne sais pas ce qu'il leur demandait mais en tout cas c'était des calls juges vraiment je jouais excessivement long voilà c'était cette game là et il y avait aussi des reproches sur le fait qu'ils slappaient ces cartes de manière intensive certains ont dit alors je n'ai pas vérifié mais que ça s'entendait dans le micro dans le micro casque quoi tu vois alors on le voit faire c'est tout un tout un panel de comportements qui quand on regarde la game a affecté son adversaire clairement quand on voit les décisions qu'il a prises alors il n'y a pas que ça qu'il a certainement fatigué mais parce qu'ils ont fait quand même toute une journée de tournoi à jouer Prism je pense qu'à la fin ton cerveau il doit être bien chargé tu vois mais clairement il a eu un comportement pas nécessairement fair play je sais pas comment on pourrait le qualifier quoi qu'il arrive les juges n'ont pas eu n'ont pas décidé de le sanctionner pour ça donc c'est à dire qu'il était en règle là dessus on peut pas remettre ça en question mais est-ce que c'est une bonne attitude de se comporter comme ça quand tu fais un tournoi de jouer sur le mental de l'adversaire juste pour essayer de gagner un matchup qui est perdant tu vois voilà comme le dit Antoine on le voit depuis qu'Antoine vous a mis la vidéo le joueur de Prism a proposé une attaque c'est le tour 0 et Brody vient à peine de poser sa défense en fait il a fait ça toute la game en fait pour rappel aux joueurs qui sont un peu moins familiers avec le le compétitif dans Flash Blood lorsque l'on arrive au top 8 les games ne sont plus timés donc vous avez tout le temps que vous voulez pour jouer vos games là dessus il y a zéro soucis mais il est spécifié dans les règles que vous devez quand même jouer à un rythme raisonnable c'est pas parce que vous avez tout votre temps pour jouer que vous devez mettre 15 minutes à prendre votre tour justement parce que ça peut influer sur sur votre adversaire etc là le problème c'est que effectivement comme a dit Mika les juges ayant considéré qu'il n'y a pas eu de problème envers Brody on ne peut pas vraiment dire que Brody Spurlock n'était pas dans les règles mais il en a clairement abusé et il en était honnêtement à la limite je crois d'ailleurs même qu'il a pris un warning sur cette game sur pour pour attitude alors je ne sais plus si c'est pour slow play ou quoi je ne préfère pas dire de bêtises mais il s'est il s'est chopé un warning sur la game parce qu'il était vraiment à la limite de tout ce qu'un joueur a le droit de faire en game et et bon c'est une attitude voilà quand tu arrives en demi-finale d'un calling tu as 7 games la veille 6 games sur la journée là derrière toi il y a de l'enjeu il y a quand même de l'argent en jeu etc rien qu'en revoyant la game j'ai envie de péter un plomb ah mais oui mais il y a de l'enjeu et tout et en fait lui il sait y faire il y a plein de joueurs qui 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 vont savoir y faire et qui vont justement réussir à jouer à jouer à la limite des règles ou sur certaines sur certaines règles pour pour vous avoir psychologiquement pour vous atteindre psychologiquement et ouais clairement là c'est c'est ce qu'il a créé c'est un fait que tu as regardé en fait il a toujours été connu genre là il n'a toujours pas pris son tour genre c'est son premier tour il n'a toujours pas joué alors je en tant que joueur Azalea je peux quand même dire qu'il y a des fois tu regardes ta main tu dis bon c'est compliqué qu'est-ce que je fais tu vois t'es obligé de séquencer de d'anticiper toutes tes armes de possible tu vois parce que en fonction de ce que tu draws en fonction de ce que tu optes ça ouvre des possibilités donc il faut un peu calculer ça mais quand tu vois sa main il n'y a pas non plus mille ouvertures de play c'est ton T0 tu dois juste réfléchir à ce que tu vas ce que tu veux arsenal ce que tu veux jouer il a un Red in the Ledger un Bloodroth il peut potentiellement se dire soit je la domine et tout ou pas c'est tout ce qu'il a à se demander il n'y a pas non plus enfin il y a un peu plus de choses tu vois mais là c'est excessivement long alors non baby tu n'as pas le droit de sortir sur ton fenon en attendant alors oui et effectivement Antoine le spécifie Brody c'est aussi le genre de joueur qui demande en ronde à son adversaire de se dépêcher et qu'il a gagné plusieurs games justement parce que c'est arrivé au Time et que ça a concédé en face et d'ailleurs Antoine je ne sais pas si tu te rappelles mais on a Greg de Toulouse à Birmingham qui est tombé contre Brody ils sont allés au Time et Brody a fait tout un pataquès à arriver au Time avec le judge il a appelé le head judge pour savoir ce qu'il avait le droit de dire à son adversaire donc à Greg à ce moment là arriver au Time savoir quelle information il pouvait lui donner machin et tout et genre moi vraiment j'étais derrière et je me suis dit mais moi je suis à la place de Greg je joue au con et jamais je lui laisse genre en gros il a fait tout un pataquès et en gros genre il a eu le droit de lui montrer sa main chose que normalement tu n'as pas le droit de faire tu ne dois donner aucune information à ton adversaire sur toi ta main ou sur ce que tu peux faire pendant ton tour pour inciter ou pas ton adversaire à concèder et du coup Greg a dit ok je concède parce que Brody lui a dit voilà j'ai encore ça 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 dans le deck ma main elle fait ça et en gros je te tue en 2-3 tours et bon Greg il était en mode bon vas-y vas-y je te la laisse mais en fait ouais Brody il fait souvent ça et il a une attitude qui est connue pour pas être ultra réglo là où perso pour avoir joué contre des Hamilton ou des Joshua Law les mecs étaient ultra carré dans leur play et même tu regardes de Yuki Lee Bender qu'on a beaucoup vu au Worlds et d'ailleurs c'est ce que Valentin Croissant de TourZero nous disait au Worlds les gens jouaient d'une manière impeccable et jouaient à un rythme normal et genre vraiment les games étaient ultra clean et là je trouve les games de Brody sont pas clean non elles sont pas clean à partir du moment où tu où tu passes pas un bon moment pour les regarder ça veut dire qu'elles sont pas clean enfin je suis désolé mais c'est qu'il y a un problème en fait si même le spectateur arrive à voir que il y a un souci dans la manière de jouer c'est que c'est pas bon et et pour moi il faut que ça change parce que en fait là il est en train de créer pour moi un précédent dans le jeu où il rend la compétition toxique il rend le jeu il a une en fait ça ça donne de la toxicité au jeu parce que il n'a pas un comportement un comportement fair play il joue de manière juste à démoraliser l'adversaire et pas juste je fais du bon jeu je suis meilleur que toi au jeu je joue que sur le psychologique est-ce que le jeu n'a pas une dose de psychologique peut-être mais je pense pas que ce soit sain pour le jeu à long terme que de tolérer ce type de comportement et de de dire c'est ok vous pouvez gérer vos top 8 comme ça parce que si on laisse faire ce type de comportement et qu'on dit c'est ok il n'y aura pas de punition bah plus en plus de top 8 vont se jouer comme ça et donc il y a des joueurs qui vont décider que s'ils veulent gagner et bah ils vont être obligés d'user l'adversaire en en allant sur les limites du slow play en allant sur les limites de plein de choses et en fait ça va rendre les games de moins en moins qualitatives au point de vue gameplay mais ça va être juste des des batailles mentales et c'est pas du tout ce qu'on veut voir en fait ouais clairement et puis c'est enfin c'est pas ce qu'on veut voir nous déjà en tant que spectateur parce que ça va du coup être forcément moins intéressant au niveau du gameplay parce que bah mine de rien quand tu vois une quand tu regardes une demi-finale comme ça bah soit t'as envie d'arrêter de la regarder parce que bah c'est pas intéressant genre franchement des plays qui se font en 5 minutes genre moi déjà je vois des games qui se déroulent naturellement souvent je les regarde en fond 1,5 pour voir vraiment les plays rapidement qui sont faits etc mais alors des games où le mec met 10 minutes pour faire son tour ça ne donne pas du tout envie de les regarder et même au niveau des compétiteurs enfin si l'environnement compétitif de Flash & Load à haut niveau devient toxique ça va forcément rébuter des gens et des très bonnes personnes et des gens qui n'auront plus envie de faire de compétitifs parce que bah ils peuvent être très très bons au jeu mais se sentir un peu plus bah fragile sur le côté psychologique et ils n'ont pas envie que bah des sommes d'argent qui pourraient gagner qui pourraient très bien gagner avec le jeu genre soit jouées au final au niveau psychologique alors que c'est pas ça le but du jeu et je pense que Brody a la chance d'être un gars qui a l'air sympathique et plutôt cool tu vois ce qui fait que au sein de la communauté tu vois il n'est pas il n'y a pas de gros clash envers lui tu vois parce que bah voilà ça a l'air d'être un un chic un mec bien quand même un chic type tu vois mais et c'est ce qui à mon avis de cette situation un peu le protège mais tu aurais pris un joueur qui aurait été moins bien connu ou peut-être moins clean il se serait fait patroniser je pense bah tu vois typiquement je pense à merde l'anglais qui avait oublié enfin qui avait pas trigger le peu mal non non euh l'anglais mince comment il s'appelle Antoine si t'as le nom l'anglais qui a gagné le protour là ouais voilà Mathieu Foulx Mathieu Foulx voilà qui a eu des soucis avec Magic il y a plusieurs joueurs qui ont enfin voilà on va dire qu'il a il a un historique qui peut ne pas être très clean même si Antoine a jugé contre lui il a dit qu'honnêtement pour le coup il était ultra clean genre là regardez Brody ce lait voilà ce bar on est tour 5 et là il parle au judge machin et euh enfin on sait pas ce qu'il se passe genre honnêtement le voilà il y a eu un call judge de 17 minutes au cast il y a eu un arrêt de 17 minutes mais vraiment c'est c'est vraiment pas ouf quoi c'est honteux c'est en vrai c'est honteuse on pourrait prendre au chat un peu dans l'ordre alors il n'y a pas de système de report je ne peux pas reporter un joueur pour tel ou tel comportement le seul truc qu'en fait qu'on conseille à tout le monde c'est dès que vous avez quelqu'un de problématique en face de vous lors d'un tournoi compétitif il y a des judges il faut call les judges et expliquer la situation il ne faut pas avoir peur il ne faut pas attendre la fin il ne faut pas voilà c'est vous faites face à un comportement problématique il faut call un judge ensuite pour ce qui est des time tour on a beaucoup parlé justement comme aux échecs on a beaucoup parlé il y a des héros qui demandent plus de réflexion que d'autres il y a des il y a des phases de gameplay qui demandent plus de temps que d'autres et puis avec tous les instants etc les passements de priorité qui se font dans Flash & Blood ce serait trop compliqué de mettre en place et je suis d'accord avec toi Sleep 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 You tu peux réfléchir 5-10 minutes à un play de late game il n'y a zéro souci tu le vois il y a des tours des fois ils sont charnières dans ta partie et tu as besoin de temps pour y réfléchir mais ça on ne va jamais te le reprocher si tu as joué de manière normale pendant toute la game et puis tu peux aussi dire à ton adversaire excuse moi j'ai besoin de 5 minutes pour se plier parce qu'il est important je réfléchis je prends mon temps et tant que tu n'es pas au time et que tu sens que la partie se déroule et que tu vas arriver au bout sans arriver au time personne ne t'en voudra moi je n'ai jamais eu de problème pour ça et il y a des fois je prends du temps sur un play ou deux parce que là c'est important je le sens il y a un pivot dans la game tu prends ton temps et tu sais que tu n'arriveras pas au time donc c'est bon alors dans aucun jeu de cartes tu as vu un joueur sur les tables honnêtement ça arrive à tous les jeux de cartes puisque si tu veux parler d'une information qui concerne notamment ta main tu peux demander au judge de sortir de table pour que le joueur en face de toi n'entende pas ce que tu dises ou quoi que ce soit genre si tu as une question de judge qui demande qui demande à être un peu plus discrète que juste en face du joueur ça arrive ça sera une chatte et oui ça par contre effectivement c'est déjà arrivé non mais c'est vrai que honnêtement j'ai envie de laisser le bénéfice du doute à Brody encore tu vois même si effectivement non mais en fait tu vois il y a des plaies que l'adversaire a fait juste parce que il l'a embrouillé en fait il l'a embrouillé le gars il avait plus la vision claire et franchement il y a eu un tour d'ALS qu'il aurait dû faire qu'il a pas fait je comprends pas pourquoi mais juste parce que le gars il était mental boom en fait non mais clairement ça joue ça a joué sur le mental tu vois est-ce que Brody en fait je pense je sais pas tu vois ce qu'il se passe dans sa tête à ce moment là et c'est vrai que quand il réfléchit bon là c'est poussé à l'extrême mais dans plein de games genre contre Mara tu vois la demi-finale qu'il fait contre Mara le quart de finale au battle Arden de je sais plus où Dromai contre Dromai à un moment il met pareil il diminue à réfléchir mais genre tu sens qu'il est en train de réfléchir et tout mais en fait ce qui est là ce qui est là et ce qui est ultra grave entre guillemets c'est que c'est les 5 premiers tours genre il n'y a pas de notion de pitch stack qui rentre en compte il n'a vu aucune carte de son deck les 16 informations qu'il a c'est sa main donc le seul truc qu'il peut faire c'est jouer sa main il n'a pas de connaissance sur les cartes qui sont déjà passées il a vu 25 cartes au maximum 25 ou 30 cartes donc même pas la moitié de son deck en fait c'est qu'on réfléchisse à un play de late game ou après avoir vu déjà pas mal de cartes passées même si tu es en mid game et que tu as déjà fait ton premier cycle que tu réfléchisses à ta pitch stack je veux bien le concevoir mais genre là honnêtement franchement il était clairement dans l'abus et je pense qu'il y a énormément de gens qui ont vu la game qui clairement ont considéré que ça a été de l'abus plus que plus que juste de la réflexion surtout là quand tu revois le tour zéro qu'il a fait à aucun moment tu vois qu'il y a un truc qui va pas et moi ce que je comprends pas c'est que les judges n'aient pas plus sanctionné que ça tu vois en fait quand tu vois la longueur de la game et à quel point ça s'est reproduit je comprends pas pourquoi ils ont pas comme tu disais en fait Brody c'est quand même quelqu'un qui est ultra connu dans Flesh and Blood qui a énormément été mis en avant par LSS que ce soit au World ou que ce soit même pour les avant-premières et à Queenstown où il avait été invité c'est vraiment un personnage dans l'univers de Flesh and Blood au niveau compétitif et je pense qu'effectivement ça aurait été quelqu'un ça aurait été son adversaire pour les comportements il y a des chances qu'ils aient été un peu plus comment dire qu'ils l'ont un peu plus sanctionné etc ou qu'il lui ait mis plus de warnings après effectivement comme le dit Antoine moi ça me plaît pas d'entendre ça en fait oui moi non plus ça me plaît pas parce que tu peux pas dire un joueur a un totem d'immunité dans un jeu compétitif sur du comportement c'est pas c'est pas sain pour le jeu pour le développement du jeu si tu fais du favoritisme dans une compétition ça commence à faire flipper en fait en fait le slow play c'est d'habitude c'est très compliqué à juger pour un judge parce que c'est quelque chose qui arrive à un moment dans le game si c'est en ronde le judge peut ne jamais le voir et au final le temps qui a été perdu en slow play tu le rattraperas jamais mais tu peux quand même te faire niquer par slow play là c'est genre des centaines voire même des milliers je pense qu'il y avait des milliers de gens qui regardaient le stream qui l'ont vu et même les judges genre ils le savaient genre là qu'est-ce qu'il fout genre là qu'est-ce qu'il fout non mais là tu vois genre tout le monde l'a vu les judges l'ont vu etc et en fait je pense qu'il faut qu'il soit plus agressif sur le slow play même en top 8 genre franchement je suis désolé mais là tu me montres juste Brody Spurlock sans voir que c'est une game de Flash and Blood je me dis que c'est un sketch tu vois et c'est pas normal genre c'est pas normal je suis désolé c'est pas normal genre ouais tu vois là il a pas mis 30 temps que ça pour jouer ce play mais non mais tu vois il est là il en fait des caisses ouais ouais il en fait des caisses tu vois alors après ça se trouve je veux pas juger etc mais ça se trouve tu vois il y a d'autres choses qui rentrent en compte et on peut pas trop lui en vouloir non mais au delà de ça tu vois je sais pas il y a peut-être d'autres choses qui rentrent en compte et dans ce cas là on peut comprendre que les judges qui sont peut-être au courant de ça sont un peu plus tolérants avec mais je suis désolé en fait à partir du moment où ça impacte l'adversaire ça doit être sanctionné et clairement là comme tu l'as dit ça a impacté l'adversaire donc c'est sanctionnable et il faut sanctionner et clairement moi je suis chaud pour qu'en fait que les judges soient plus intolérants envers ce genre de comportement quitte à trop sanctionner plutôt que de pas assez sanctionner parce que je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans le chat qui ont déjà fait du compétitif qui ont eu affaire déjà à une forme de slow play que ce soit un tour un peu trop long tu vois ou même une game qui allait au time et qui aura jamais dû y aller juste parce qu'en fait votre adversaire a joué lentement et tout c'est arrivé je pense à beaucoup de gens et c'est jamais agréable et alors en demi-finale d'un calling je n'ose même pas je n'ose même pas imaginer bon après pour les nouveaux joueurs si vous jouez trop lentement et que vous faites des draws c'est normal c'est comme ça qu'on apprend je suis passé par là dans mes premiers tournois aussi mes premières games c'était du draw j'avais le démon donc si à petit t'apprends à jouer plus vite c'est bien mais pour revenir sur l'histoire de Brody moi ce que j'attends c'est une évolution des règles ou en tout cas de l'application des règles en fait si rien ne change je trouve que c'est pas un bon signal je pense que LSS c'est assez à l'écoute de la communauté et assez veut faire le mieux pour le jeu et ils ont là un rendez-vous dans lequel on les attend pour garder un jeu compétitif sain ouais ouais carré mais c'est vrai que c'est pas la première fois qu'on voit à ce niveau là tu vois des 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 problèmes de comportement comme ça au niveau on avait vu je crois que c'était lors des c'était pas les nationaux aussi c'était les nationaux en Angleterre où il y avait un anglais qui a oublié de qui a oublié entre guillemets de discard sur un pommel en fait la personne qui jouait le pommel ne lui a pas annoncé le discard ne lui a pas demandé de discard lorsque ça a hit le joueur en face ne l'a pas fait et donc le tour s'est fini etc et lorsque le joueur qui a utilisé le pommel s'est rendu compte que la discard n'avait pas été faite il a demandé à revenir sauf que la discard n'avait pas vraiment été annoncée le joueur n'avait pas dit il faut que tu discard et du coup c'est passé et ça je trouve c'est pareil c'est en fait c'est des comportements qui sur le papier sont dans les règles mais quand quand tu enfin quand tu as affaire à ça t'as le démon genre vraiment c'est pas fair play non c'est pour ça annoncez toujours vos on hit quand vous quand vous faites une attaque en fait ouais bah ouais de fou de fou en fait ayez un jeu clean enfin on ne le dirait jamais assez mais genre pour que les deux personnes continuent de kiffer le jeu etc il faut être clean dans ses plays et il faut en fait si vous avez envie de gagner en enfumant votre adversaire en jouant sur les règles et tout c'est votre problème mais honnêtement genre jouez pas au jeu ou allez jouer à Yu-Gi-Oh quoi non mais même tu vois sans tracheter le 2 de tes cg genre c'est je sais pas pour moi c'est que le meilleur gagne c'est pas que le mec qui a réussi a pu s'en fumer l'autre gagne et et si t'arrives dans un esprit completif enfin pour moi ça revient pas à de la triche mais c'est encore plus malsain que ça puisque c'est jouer sur les règles pour réussir à avoir ton adversaire et c'est dépitant tu vois à plus bas niveau tu peux avoir les oublis de trigger tunic tu vois moi je sais qu'au début quand j'ai commencé compétitif je me suis dit vas-y il oublie son trigger tunic bah tant pis pour lui genre en ayant évolué et tout et en ayant aussi discuté avec d'autres joueurs qui jouent beaucoup plus compétitifs maintenant genre on me dit j'ai oublié un trigger tunic je me suis dit vas-y prends-le c'est le mec qui oublie tout le temps ça me fait chier je vais lui dire au bout d'un moment genre faut pas abuser non plus mais enfin tu vois honnêtement des oublis de trigger ça arrive surtout sur des journées où tu tapes 10 games d'affilé surtout des fois t'as des fins de tour qui sont un peu qui se résout un peu vite parce que le mec il a plus de main toi tu finis ta main tu repioches ta main tu sais plus où t'en es dans ta début fin de tour et là tu reprends ta main tu repars tu oublies la tunic parce que t'es plus dans le cycle parce que tu sais les games sont très tu penses déjà t'es dans le rythme tu vois dans le rythme t'attaques l'autre il défend t'attaques l'autre il défend t'attaques t'es dans le rythme et d'un coup ça change ça va plus vite et ouais des fois tu perds tu perds un peu le flow ouais moi je sais que comme tu dis ce qui m'arrive souvent quand je joue avec la tunic c'est que ah merde en fait pendant le tour de mon adversaire j'ai pensé à un play et je me suis dit ok du coup faut que je le fasse dans ce sens là et du coup à mon tour au lieu de penser à la tunic direct c'est à mon play que je pense et du coup je me lance dans dans le dans mon play je le réalise et je suis en merde ah merde fait chier en fait tu peux pas laisser tu peux pas laisser le timer en top 8 parce que t'es obligé d'avoir un vainqueur à la fin si t'as un timer donc c'est à dire qu'à la fin t'as une draw et donc bah t'as pas de gagnant et donc qu'est-ce que tu fais soit tu rejoues la game tu refais la game c'est l'enfer l'enfer et en plus je pense qu'il y a des games qui peuvent être très intéressantes sans le timer tu vois qui peuvent aller à 1h 1h10 tu vois sans que ce soit du slow play ou tu vois une game une game garbage tu vois mais je pense qu'il y a des games qui peuvent être vraiment très qualitatives en dépassant le timer mais juste les mecs ils réfléchissent tous à bien comment ils jouent ils font des beaux plays en jouant à un bon rythme et tout mais ah ouais il y a déjà eu du time sur les top 8 mais tu vois enfin je sais pas si le pro tour les games sont allées au-delà d'une heure si peut-être la game le versus de warrior ah bah oui mais la game était pas tu vois genre les joueurs ont joué à un rythme classique et tu pouvais pas la faire en enfin tu vois qu'elle soit en top 8 c'est cool quoi mais bon est-ce que c'est passionnant à regarder parce que c'était très redondant tu vois dans le gameplay mais je pense en tout cas c'est bien tu vois qu'on puisse faire ça quoi mais faut pas en abuser et avoir un comportement à tirer sur le temps quoi le miroir de Doré avec Brody j'avoue l'enfer mais oui la demi-finale du pro tour effectivement du début de l'année dernière ouais on en a reparlé 40 ans surtout après où t'as la finale qui joue entre Mara et Michael Fang et genre Michael Fang dit juste à Mara bah en fait je te roule dessus et puis GG j'ai 20 minutes de game c'est Tchao alors que c'était Oldim contre Brody mais ouais la demi-finale avait été ultra longue mais en fait tu vois c'est à la demi-deux heures ouais pour moi en fait ces top 8 là ils sont intéressants parce que comme tu dis en fait tu vois vraiment en fait enfin moi perso j'ai joué Oldim à l'époque où il existait et c'est vrai que quand t'es en ronde soit tu joues très vite parce que t'es dans un match-up où tu sais que le seul moyen gagné c'est de fatiguer soit tu tu grides un peu en adaptant ton gameplay même s'il est un peu moins performant que la fatigue et tu passes un petit peu en agressif pour aussi faire passer des dégâts et c'est vrai que du coup parfois tu perds des games t'es en mode bah oui mais aussi genre il fallait pas que j'aille il fallait que je défende mais bon sinon ça allait au time et et pouvoir jouer ton héros pleinement en top 8 et vraiment pouvoir genre te poser bien réfléchir à tes plays surtout des héros comme Oldim ou vraiment tes plays défensifs ils étaient ultra importants et parfois vraiment très très tricky ils étaient vraiment compliqués à penser bah je trouve ça vraiment cool de pouvoir prendre ce temps là lorsque t'es lorsque t'es en top 8 et qu'en fait t'as des games en jeu faut pas oublier qu'à ce niveau là il y a de l'argent derrière c'est pas juste un gagnant et un vainqueur t'as vraiment des thunes et puis c'est pas une goal file et oui je trouve c'est un petit problème mais bon ça a toujours existé dans les TCG ça existera toujours apparemment dans les autres TCG ils laissent le time bah oui c'est vrai que dans Pokémon j'ai vu qu'ils laissent le time moi je trouve franchement je trouve ça vraiment bien qu'on n'ait pas le time faut juste pas qu'on en abuse et faut du coup être plus agressif sur le ruling lorsqu'il y a des joueurs qui en abusent est-ce que tu pourrais dire à ton adversaire directement genre vas-y joue plus vite là tu saoules alors là tu saoules oui oui mais je pense en top 8 tu peux très bien call judge et dire bah écoutez genre faut jouer à un rythme raisonnable et là clairement il joue pas un rythme raisonnable et moi ça me enfin je considère qu'il joue pas un rythme raisonnable et il y a marqué dans les règles qu'il faut jouer à un rythme raisonnable est-ce que vous pouvez faire quelque chose genre tu peux totalement le faire ça il y a 0-6 honnêtement il aurait pu très bien VSPA dire call judge parce qu'en fait quand t'es au top 8 de compétitif à ce niveau là tu parles pas à ton adversaire tout ce que t'as à lui dire tu le fais passer par un judge si c'est quelque chose qui est en rapport avec la game sur du rolling etc du coup ouais faut le dire et t'es en ton droit enfin encore une fois c'est marqué dans les règles qu'il faut jouer à un rythme raisonnable même en game non timé est-ce que tu peux demander à ce qu'il arrête de frapper ses cartes comme si comme si comme si c'était le cul de sa daronne quoi ça je suis moins sûr ça je suis moins sûr je sais que tu peux demander à ce que quand les équipements sont mis un peu n'importe comment sur le plateau en tout cas à la discrétion du joueur tu peux demander à ce qu'ils les remettent de manière standard parce que parce que c'est dans les règles parce que c'est dans les règles et il te faut de la lisibilité sur ce qui se passe mais frapper ses cartes en fait je pense que tu peux demander si vraiment genre le niveau sonore est trop important genre en mode c'est comme si en fait tu tapais sur ta table comme ça pour réfléchir tu vois au bout d'un moment ça devient insupportable et ça je sais que tu peux très bien tu peux très bien coller un judge pour ça tu vois donc ça m'étonnerait pas que tu puisses encore une fois frapper ses cartes c'est un truc ultra basique entre guillemets pour les joueurs de cartes genre il y a énormément de joueurs de cartes qui le font effectivement encore une fois Brody Spurlock c'est poussé à l'extrême mais je sais qu'il y a des joueurs de cartes qui le font je sais qu'il y a certaines personnes qu'on connait quand on a déjà croisé en compétitif dont le nom revient et qu'ils frappent leurs cartes et que c'est un peu insupportable mais en fait ça fait partie du jeu et je crois que dans les règles il n'y a pas marqué que tu peux pas parce qu'en fait ce qu'ils font c'est juste mélanger après ils le font d'une manière plus ou moins bruyante mais ce qu'ils font c'est juste mélanger ou poser les cartes donc ça devient compliqué tu vois à judge mais genre encore une fois si le mec il fait un boucan pas possible et non l'adversaire je crois qu'il a pas du tout réagi de toute façon comment dire c'est pas vraiment dans la culture asiatique de 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 blame de trash talk ouais de blame de trash talk son adversaire c'est c'est vraiment pas dans la culture asiatique c'est plus un truc d'occidentaux mais je sais qu'honnêtement sur twitter ça a jasé et ça a pas mal fait parler et souvent c'est un négatif souvent c'est un négatif ouais ouais après voilà pour moi la responsabilité est chez les juges ils ont décidé ça donc c'est c'est que c'était c'est que c'était légalement ok ouais c'est ça mais mais du coup je pense qu'il y a des choses à revoir ne blamons pas les joueurs blamons les règles et si ça ne nous convient pas changeons les règles c'est ça effectivement il ne faut pas blame en fait c'est ça il ne faut pas blame les joueurs il ne faut pas blame les judges encore moins même il faut blame les règles et il faut du coup que dans les règles qui est vraiment marqué bah en fait c'est pas il faut jouer un rythme raisonnable c'est vraiment jouer vite enfin jouer vite jouer 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 aussi vite jouer un rythme raisonnable merde genre je ne sais pas tu vois en vrai il faudrait limite une limite de temps par tour genre honnêtement si tu mets plus de 5 minutes non peut-être pas 5 minutes mais si tu mets plus de 10 minutes à faire ton tour genre même 5 minutes en vrai déjà je trouve ça énorme pour faire un tour 5 minutes 5 minutes c'est long 5 minutes c'est très très long 5 minutes c'est déjà que tu fais 5 tours dans ta partie mais regarde on prend le T0 de Brody tu sais déjà que le temps il est anormal et tu mets ça c'est déjà trop je ne sais pas comment il faisait non mais je pense qu'on a fait le tour du sujet on va pouvoir passer à la suite moi je voulais juste rajouter un petit dernier truc c'est que et ça fera la transition avec votre sujet c'est que pour la saison des Pro Quest qui arrive si vous commencez le compétitif ou même que vous que vous êtes enfin que voilà que vous n'avez pas forcément l'habitude d'en faire souvent alors déjà ne soyez pas un connard jouez bien annoncez etc ça c'est ultra important et le jeu continuera d'être ultra sain comme ça en France et on n'aura jamais de soucis là-dessus et ensuite si jamais vous avez le moindre problème il faut call le judge il est là pour ça je sais que nous dans notre à Toulouse j'ai déjà entendu plein de fois ouais machin il jouait lentement machin il a fait ça j'étais pas sûr de ce que faisait cette carte j'ai cru machin alors que finalement c'était pas ça si vous avez le moindre doute s'il y a un comportement qui vous plaît pas appelez le judge essayez pas forcément de régler ça avec votre adversaire si vous sentez que c'est trop compliqué genre franchement les judges sont là pour ça ils sont payés pour ça sur la journée enfin payés ils sont défrayés ouais c'est ça ils sont défrayés pour ça sur la journée donc n'hésitez pas c'est ultra important de garder ça en tête et de le faire vraiment voilà clairement et bah transition toute faite on va parler donc de la saison de ProQuest qui arrive qui commence dès demain dès demain donc une méta de ProQuest qui va s'étaler sur 3 semaines sur 3 week-ends je crois 4 week-ends non plus que ça 4 week-ends 4 week-ends jusqu'au 3-4 week-ends il y a un ProQuest il y a un ProQuest le 5 mai je sais donc 4 week-ends premier week-end Dromai est toujours légal donc vous pouvez jouer Dromai si vous jouez ce week-end profitez-en c'est certainement le dernier week-end qu'il y aura j'avais compté le nombre de ProQuest qu'il y avait ce week-end et je crois que c'était 100 une centaine ouais il y en a une centaine je crois que t'avais dit une centaine ouais je crois que c'était 100 110 un truc comme ça donc il faut qu'elle en gagne 2 sur 100 ouais on rappelle les ProQuest pour les points Living Legend sont passés à 3 points par victoire contrairement à 4 sur les RTL c'est parce que je pense que c'est parce que tous les ProQuest sont en CC et du coup ça va faire ça aurait fait vraiment beaucoup de points ouais je pense ouais et je pense qu'ils ont peut-être un peu peur que Kaio et Ukasai soient à plus de la moitié de leur Living Legend Point à la fin de la saison de Living Heaters j'aurais plus d'Ivy toi Kaio mais oui je suis d'accord avec toi ah ouais ouais attends je regarde les points de Living Legend mais oui oui Kaio non mais Kaio en a plus parce qu'elle a gagné des gros tours oui c'est vrai c'est vraiment victoire c'est pour ça en tout cas voilà ces 3 héros se portent très bien actuellement dans la méta une très bon set donc moi je trouve que c'est un set à la Monarche en mode il y a les top tiers et puis il y a les bouses non c'est pas ça c'est un set plus à la Outsiders avec des persos de l'Imité et des persos qui sont compétitifs c'est Olympia et Betsy de l'Imité bah si Betsy en Imité c'est bien ouais ouais c'est super c'est quoi déjà les 2 meilleurs héros en Imité ah oui c'est exactement les mêmes c'est trop stylé ok 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 oui oui mais c'est des héros de Imité quand même non mais oui je suis d'accord alors tu vois comme dans Outsider tu vois Azalea c'est un bon héros aujourd'hui encore tu vois à l'époque t'avais Riptic qui était un bon héros en Imité mais en dehors de Saip ça c'est vrai ça sera les pricepool pour les proquests voilà un tapis un tapis pas ouf c'est dommage ouais c'est dommage dommage je vais te faire vendre mes 2 tapis ça dégoûte ça dégoûte je pense que personne te les achètera du coup ça partira pour 20 balles prix de bé par 5 euros je pense ouais je pense tu pourras pas le vendre puisque tu l'auras pas c'est vrai je te laisserai pas l'avoir je te ferai je te ferai le trade contre la golf bon 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 petit avis sur la méta j'ai vu que t'as fait une tier liste hier soir ouais j'ai fait une tier liste hier soir en live alors je l'ai vite regardé je sais pas si la régie elle a à la tier liste de Joff comme ça on va pouvoir en parler un peu je crois que oh la la ça régale ça régale petit disclaimer j'ai pas donc pour expliquer du coup la tier liste j'ai pas jugé les héros par leur puissance overall j'ai pris d'abord les 3 héros qui pour moi sont les 3 héros à battre et j'ai classé ensuite tous les héros par rapport à ces 3 héros voilà du coup je te laisse maintenant donner ton avis par rapport à ce que j'ai donc on considère que là Dromai oui c'est avec une oui c'est sans dromai effectivement dans les héros à battre Caillou Victor je suis totalement d'accord je pense que c'est les 2 héros les plus forts de la méta en fait Kassai j'arrive pas à me positionner parce que des fois j'ai l'impression qu'elle brille vraiment dans certains tournois elle est genre trop dominante ouais et des fois elle est invisible tu vois genre là au calling il y avait pas de Kassai en top 8 il y en avait aucune alors qu'il y en avait 2 au calling de Los Angeles ouais et elle a gagné et une qui a gagné ouais une qui a gagné et ouais donc voilà enfin tu vois c'est pas moi je trouve que c'est un héros qui est très fort qui est très stable du coup sur une méta locale je pense qu'elle peut faire plein de trucs parce que là il faut quand même juger aussi à un niveau local qui est beaucoup plus volatil en termes de métagame Caillou on en verra plein c'est fort je pense Caillou actuellement c'est le meilleur héros en fait pour moi si vraiment il devait y avoir un seul top tier genre un seul tier S tu vois ce serait Caillou et en fait c'est un peu pour ça que je les ai mis dans cet ordre là d'ailleurs c'est que pour moi Caillou est vraiment le deck le deck à battre et qu'en fait derrière t'as les Dory Hatchett qui sont arrivés avec un plan de jeu anti Caillou et un plan de jeu ultra stable contre énormément d'autres matchups voire positifs et derrière le gros contender à Dory c'est victor parce que les clashs c'est auto win contre Dory Hatchett et que le deck est quand même ultra puissant contre plein plein d'autres decks très très bons aussi dans le méta c'est pour ça qu'ils sont un peu dans cet ordre là tu vois c'est que ils font un peu une boucle comme ça de puissance qui sont là pour s'annihiler les uns les autres tu vois non je suis assez d'accord après je pense que tu surestimes un peu Dory je trouve que Dory c'est il y a eu un gros effet de mode c'est un bon deck mais pour moi il n'y a que la version fatigue d'Escimator qui est viable vraiment la Hatchett elle est la plus forte je ne suis pas d'accord elle est moins forte que mon deck mais ouais je trouve que la Hatchett elle a des gros points faibles en fait en fait la Hatchett je pense elle a pas mal surpris c'est surtout ça son point fort c'est qu'elle a énormément surpris que les teams qui avaient un peu testé des decks n'ont pas été surpris mais que énormément d'autres joueurs notamment les cailloux se sont retrouvés face à Dory Hatchett et ont fait mais c'est quoi cette merde et je pense que maintenant que les gens sont un peu préparés à rencontrer des Hatchett ils savent comment jouer ils savent à quoi s'attendre du coup effectivement le héros est peut-être un peu plus bas le truc c'est que Dory Hatchett ça reste ultra stable et ça peut vraiment passer en couille si tu lui laisses trop d'espace c'est vrai je vois dans le chat si beaucoup de joueurs de Romay se rabattent sur Prism Kano ne sera pas si haut c'est juste mais je pense que passer de Romay à Prism c'est pas un pont évident c'est certes deux illusionnistes mais Prism c'est ma tech perso mais je pense que Prism est le deck et le deck le plus dur du jeu actuellement je pense le héros le plus dur du jeu peut-être celui qui a le plus de profondeur et le plus complexe qu'on a actuellement Deop il a retenu c'est le back plus 18 Prism qu'il faut honnêtement c'est ce que je disais hier oui je pense que Prism est plus dur que Kano parce qu'en fait Kano a entre guillemets une ligne de play un turn kill à apprendre et comment arriver à ce turn kill et comment un peu adapter ce tour de kill pour au cas où ça se passe pas si bien que ça etc Prism elle a 48 tours possibles à chaque main et en fonction de tout ce qui se passe dans le game elle peut faire 48 autres trucs enfin vraiment c'est un délire c'est vraiment un délire Prism c'est et puis t'as plein de micro mécaniques partout sur toute plein de cartes sur les steps et tout enfin il y a plein de petites choses que tu peux faire d'interactions je pense même des interactions qui n'ont pas encore été trouvées par les joueurs ça m'étonnerait même pas c'est un deck qui a une profondeur qui est inégalable actuellement inégalée et oui il y a beaucoup de joueurs de Dromai qui ont l'air de pivoter sur Prism mais clairement ils n'ont pas le temps de se préparer pour être au niveau sur Prism comme il l'était sur Dromai je pense honnêtement pour les ProQuest les joueurs qui sont passés sur Prism à moins qu'ils aient passé 24h sur 24 dessus ils ne seront pas au ultra prêt pour les ProQuest clairement et après donc voilà sur ta tier list les challengers je suis assez d'accord je pense que Kano est un peu haut moi je le verrais plus sous-marin Kano en fait Kano détruit Victor et Dorin Terra c'est pour ça que je l'ai mis aussi haut parce qu'en fait c'est des decks qui lui laissent largement le temps de setup et du coup vraiment il va les défoncer mais par contre dans tes sous-marins je suis pas 100% d'accord je pense que Bravo il est je pense que Bravo il est c'est pas qu'il est out mais c'est genre que j'ai l'impression que tous les joueurs de Bravo sont passés sur Victor oui mais ça je suis d'accord mais ça reste un deck très stable qui fait très bien ce qu'il a envie de faire on en verra on en verra dans les pro-quest clairement en fait c'est ce que je disais hier tu vois tu vois un Bravo t'es jamais content de voir un Bravo peu importe le héros que tu joues sauf si c'est Kano ou Prism enfin même si Prism Antoine sait que t'es pas si perdu que ça mais tu vois sauf les joueurs de Kano tu vois un Bravo si tu sais que le mec est très bon dessus ça te fait chier de rencontrer un Bravo parce que le deck reste très stable et très fort je pense que Faille c'est pareil il faut l'oublier ouais Faille je suis un peu d'accord et j'ai tendance à penser que alors tu vois je regarde dans tes héros trop polarisés je pense que Max il lui manque des cartes je pense que Vizera il pourrait surprendre il peut revenir mais en fait le truc c'est qu'il est revenu au protour et je pense que du coup les gens vont un petit peu se préparer contre je pense que Dashio est un deck ultra complexe qui c'est clairement pas au niveau de Prism mais je pense que c'est un deck qui est très très dur à jouer et qui demande beaucoup de connaissances et c'est pour ça qu'on le voit pas beaucoup parce que il faut investir du temps dessus et si tu veux jouer Meccano autant jouer Dashio J parce que c'est plus stable plus efficace et il y a moins de ça demande moins de compétences pour être meilleur dessus tant que Dash existera personne ne se mettra sur Dashio compétitivement à haut niveau on la verra jamais plus les listes vont avancer très doucement avant de vraiment se se clean donc je pense à un héros qui est fort mais pas encore peut-être qu'il lui manque une carte ou deux mais voilà et Riptide moi je pense vraiment que Riptide on peut en voir et que ça peut être tu vois il a cet effet de surprise Riptide parce que les listes on connait pas les listes de Riptide il y en a plein il y a beaucoup de listes différentes actuellement parce que c'est un héros qui est peu joué donc c'est pareil tu vois les gens testent plein de trucs différents plein de variations et c'est un héros qui à mon avis est fort contre Kayo est fort contre Dory est horrible contre Victor Victor mais c'est fort contre Katsu c'est fort contre Boltine c'est fort contre Azalea bon c'est horrible contre Kano mais en fait Kano enfin tu vois genre Azalea c'est horrible contre Kano mais tu vas pas t'arrêter de jouer Azalea parce que Kano existe tu vois donc tu vas essayer de les dodge tu vas peut-être essayer de prendre une game si t'as un peu de chance qu'il fait de la merde en face c'est encore une fois tu vois j'ai fait la enfin là le tier c'est vraiment les héros trop polarisés dans le sens où déjà les héros du top tier il y en a un contre qui il a un vraiment très très mauvais matchup donc déjà ça me fait ne pas le mettre forcément dans mais tu vois c'est pareil pour Azalea tu vois Azalea en fait Azalea elle a un très très mauvais matchup contre Victor mais derrière elle est pas aussi polarisé que Riptide elle est moins polarisée là où là où Riptide vraiment est hyper polarisé c'est soit tout soit rien et ça c'est un problème oui je me demande si Riptide contre Prism tu vois c'est pas mieux que Azalea contre Prism si parce que tu peux jouer avec moins de cartes avec Riptide tu peux jouer avec moins de cartes et puis tu défends bien du coup elle galère à charger sa soul mais elle prend en plus des dégâts du coup elle doit être en galère elle doit essayer de poser du board et elle n'y arrive pas mine de rien t'as les pièges aussi qui peuvent trigger pour essayer bah tous tes pièges non pas tous tes pièges trigger mais tu peux tu peux essayer de trigger tu peux essayer de trigger des pièges et détruire des archanges après je pense que ça reste quand même ultra compliqué bah oui tu vois il y a Antoine qui dit que que Riptide se fait manger par Prism ok et alors Shane Teclo encore une fois j'ai fait la déglise par rapport au top tiers je pense que Teclo mange Dory mange Victor et peut bien s'en sortir contre Caillou et je l'ai juste pas mis là parce que j'ai conscience que le deck a des défauts et peut galérer contre beaucoup de decks enfin peut galérer en tout cas pas des matchups forcément positifs contre certains sous-marins ou certains challengers si tu vas trop vite contre Teclo c'est dur quoi ouais en fait moi j'avais ramené Teclo au RTN de Montpellier la saison dernière pour m'amuser on va pas se mentir je t'avoue que si je vois un Teclo au Sun qui se ramène au RTN je le prendrais beaucoup plus sérieusement que moi je me suis moi-même pris tu vois à jouer Teclo sur cette saison là genre honnêtement je me dirais pas le mec est full tebé il a juste envie de jouer son héros non non le mec a peut-être vu la lumière tu vois non non je pense que Teclo c'est un bon sous-marin ça parce qu'en plus je pense aussi si tu ramènes un Teclo en event en RTN en PQ pardon t'as l'effet de surprise t'as l'effet de surprise et moi j'ai fait peu de games contre Teclo et à chaque fois que je faisais des games contre Teclo je me disais ça se passe je suis en train de le défoncer et tout et à la fin t'as plus de deck mais lui il reste quand même suffisamment de PV et là je peux pas te tuer et d'un coup ouais non le deck est le deck est le deck est surprenamment fort et le fait que Draw My Part je pense ça va lui faire du bien après tu rencontres une Prisme tu rencontres un Cano tu vas boire le café mais Cano oui mais je pense que Prisme il y a moyen de Teclo contre elle ouais mais en tout cas ça se teste ouais je pense honnêtement le deck est pas si en fait je me voyais pas le mettre en héros polarisé parce que je pense sincèrement que ça peut être un bon sous-marre et que tu peux largement aller chercher un top 8 avec ouais clairement je pense que le héros va surprendre parce que personne s'est joué contre Teclo ouais et puis le deck est fort enfin honnêtement pour l'avoir joué le deck en fait le deck fait très très bien ce qu'il veut faire c'est juste que ce qu'il veut faire c'est soit tout blanc soit tout noir mais là il y a un peu moins noir avec le départ de Draw My donc on va peut-être avoir un peu de gris clair tu vois tiens je vais te poser une question parmi ces proquests lequel héros tu vois le plus gagné de points sur la saison Kayo on va dire le top 3 vas-y fais moi un top 3 bah celui enfin honnêtement celui que j'ai mis Kayo Dory et c'est un peu aussi pour ça que tu vois que je les ai mis en top 3 c'est que pour moi c'est ceux qui vont être présentés et qui peuvent vraiment aller chercher le plus de points ok je crois qu'il y a environ 1000 points sur la saison de PQ ouais j'avais fait les comptes on était à 1300 je crois sur la saison de PQ mais vu qu'ils ont retiré un point ça doit faire 3 ou 400 points de moins donc on va dire 900-1000 points je pense à peu près donc potentiellement 200-300 points en plus pour le top ouais pour le trio en gros entre 150 et 200 points je pense pour chaque euro franchement ça m'étonnerait pas tu vois qu'il les atteigne sachant que Droma il va lâcher énormément de points pour eux ça m'étonnerait pas qu'il les atteigne tu vois et moi je te coupe mais on a loupé une petite question de Sleep qui demandait enfin qui conseillait qui demandait pourquoi si on considérait que Bolting était meilleur que Usuri, Lévia ou Kassai euh oui voilà non je sais que Mika a encore des doutes mais je trouve que Bolting s'est claqué mais c'est je trouve c'est un deck qui est stable contre énormément de match-up et qui qui est très fort et qui est très stable grâce à notamment à la warborne qui a été rajoutée et honnêtement le deck en fait le deck a toujours ce problème de il lui faut un tour de setup et encore c'est plus tant un problème que ça puisqu'il y a beaucoup de cartes maintenant qui permettent de charger assez gratuitement et ouais non franchement Bolting c'est un super deck et si jamais t'as encore des doutes tu peux en parler avec Enki Papapoule sur le Discord FR il te fera un pavé d'à peu près 24 000 pages pour t'expliquer pourquoi Bolting est un très bon deck et je pense que enfin et en plus dans ma tier list Bolting contre Victor c'est très bien contre Caio il y a moyen que ça puisse le battre un peu enfin le 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 chatouiller à la race et le seul problème ça peut être Dorian Zaléa c'est pas pas facile pour Bolting non non je dis pas le contraire c'est pas facile c'est même horrible pour Bolting parce que toutes tes flèches fonctionnent sur lui t'as pas une mauvaise flèche ça va non c'est clair c'est clair c'est clair mais non mais moi ce que je trouve intéressant c'est que Prism va en fait Prism est là pour shaper la meta parce que tu vas être obligé d'avoir des cartes pour respecter Prism parce que il va y en avoir tu vas les croiser c'est un peu dur ce que je veux dire mais je pense que Prism c'est le héros que tu vas croiser principalement dans tes premières rounds et si rounds 2 ou 3 tu les as pas croisés normalement tu les recroises plus ouais ouais c'est ma c'est à part à haut niveau mais au niveau on n'y est pas donc au niveau local je pense que les Prism tu les vois sur les 2 3 premières rounds je te rappelle qu'il y a Greg avec Prism qui est arrivé en top 8 de ProQuest de RTM à Toulouse c'est vrai donc je dis complètement n'importe quoi non mais en fait je pense que ça dépend vachement tu vois genre tu vois je crois qu'à Brive les Prism elles sont vite éteintes quoi ouais mais encore une fois c'est des decks qui sont ultra compliqués à manipuler Greg c'est pas n'importe qui tu vois je considère que c'est un mec qui s'est posé les cartes tu vois et et voilà il a pris en main Prism il a fait 3-0 après il a fait 3-2 parce qu'il a affronté c'est un deck qui demande du temps quoi d'apprentissage et il faut accepter qu'il doit te falloir 6 mois 1 an pour pouvoir être pixel sur le deck quoi non en fait clairement ce qui manquait pour Greg c'était ouais c'était la connaissance des matchups et aussi un peu la connaissance de quel game plan avoir contre le deck tu vois et il n'y a pas de secret il faut jouer il n'y a pas de secret il faut jouer pour l'instant on est tranquille elle a que 80 points de LL Prism donc c'est pas tout de suite qu'à sortir c'est clair c'est clair faire un petit point de LL point en attendant est-ce que c'est vrai que souvenez-vous maintenant avec le changement des points de Living Legend tous les lundis les stats sont mis à jour et si un héros a hit le LL il sort de la méta donc théoriquement le vendredi il sort en fait l'annonce est faite le lundi la mise à jour est faite le lundi et du coup il vous reste toute la semaine pour le jeu jusqu'au vendredi mais du coup il sera plus jouable à partir du vendredi à partir du vendredi ou à partir du samedi à partir du vendredi ok donc on pourrait avoir d'autres héros qui sortent pendant pendant les ProQuest même si je doute fortement moi j'y crois à zéro j'y crois à zéro tu regardes les 4 héros après Dromail j'y crois à zéro j'y crois à zéro même les 6 je vois pas Azalea faire 600 points non mais bien sûr mais tu vois déjà Azalea ça ne m'étonnerait pas qu'elle perd sur ses RTL ouais mais elle fera 50 points un grand max 100 points peut-être ouais honnêtement qu'elle atteigne les 100 points ça m'étonnerait pas parce que je sais que le deck est quand même beaucoup joué depuis Outsiders il y a quand même de très bons joueurs qui continuent de le jouer alors pas depuis Outsiders je pense que le deck est très joué depuis justement 2 ou 3 mois depuis V-Heaters alors en vrai mec il y a vraiment beaucoup de joueurs qui jouent Azalea à partir d'Outsiders avec les nouvelles flashs où elle a commencé effectivement je pense qu'actuellement c'est la meilleure meta pour elle une fois que Dromay sera partie c'est la meilleure meta qu'il n'y a jamais eu pour elle mais il y a beaucoup de gens qui l'a sorti qui l'a sorti bien avant oui oui bien sûr mais il y a eu beaucoup d'opportunistes qui sont arrivés pour venir la jouer en ce moment parce qu'elle est bien dans la meta je trouve les très bons joueurs connus sur Azalea actuellement c'est pas ils sont pas arrivés tu vois récemment genre Brody Spurlock tu prends aussi c'est Smeoz c'est ça l'italien Smeoz l'italien ouais qui est un gros joueur tu as Justin Q aussi qui est Justin Q et Papaya aussi ouais Lévi-Strauss qui sont 4 gros joueurs d'Azalea et on a un français aussi Michael Le Maire non attends qui on rappelle a fait une vidéo allez voir notre chaîne YouTube on va voir si je peux être la meilleure Azalea du RTN France du National France ça sera déjà un succès ah tu comptes continuer à jouer Azalea National ah c'est Free Win tu vas voir la flèche goldée qu'on va avoir dans l'expansion slot ah c'est Free Win ah c'est Free Win ouais let's go let's go non mais non mais ouais enfin Azalea c'est vrai que c'est je pense honnêtement actuellement c'est un très bon deck c'est pour ça d'ailleurs que je l'ai mise en première des challengers c'est que sur la tiernée je pense honnêtement elle a un très très bon spot et et ça m'éterra pas que ce soit un peu le deck à battre caché tu vois oh là là il y avait la chaîne dessus voilà donc si vous voulez découvrir Azalea j'ai fait deux vidéos où qui sont vraiment ultra accessibles donc même si vous commencez le jeu depuis littéralement une semaine c'est fait pour vous et si vous jouez déjà au jeu depuis un moment mais que vous connaissez rien à Azalea c'est vraiment vous pouvez y aller vous allez avoir tout ce qu'il faut pour pouvoir jouer le deck le plus clairement possible non mais je suis d'accord avec toi salut toi je suis d'accord avec toi c'est pas si caché que ça après les preuves de Brody mais tu sais je dis caché par rapport quand même aux grosses perfs qu'on fait Caio qu'on fait qu'on fait Dory et même le nombre de victors qu'on voit récemment sur sur les sur les derniers gros tournois c'est les c'est les trois decks enfin moi perso c'est les trois decks que j'ai pensé d'abord et puis je pense à Azalea parce qu'effectivement là dernièrement il y a eu Pouquet moi je sais que Mika a fait des grosses perfs et du coup je connais je connais très bien le deck et je sais ce qu'il peut faire mais je pense que ouais ça peut être un deck c'est un deck effectivement auquel actuellement on pense mais bon c'est les pro quest ça commence demain peut-être que les gens n'auront pas forcément tant eu le temps que ça de de s'y adapter ouais donc c'est un deck qui quand même demande un minimum de de maîtrise de maîtrise pour pouvoir tirer le full potentiel parce qu'il y a il y a quand même plein de petits tricks dedans contrairement à des decks je pense qu'on va falloir beaucoup plus accessible typiquement d'Oriah Chet plus facile à sortir en pro quest tu vois avec peu de game Sneaky Blade bah oui mais Sneaky Blade c'est seulement le deuxième meilleur joueur d'Azalea de Toulouse et tu as devant toi à ma gauche c'est de l'autre côté de la gauche le meilleur joueur Azalea de Toulouse donc à la base le seul à la base le seul c'est vrai à la base le seul j'y ai toujours cru mais ouais du coup voilà c'était un peu le bilan sur ces pro quest je sais pas s'il y en a parmi vous qui qui font des pro quest demain je sais qu'il y a le pro quest de Montpellier qui est demain qui est qui est judge par Simeon Seiliner le best et on a un nouveau joueur d'Azalea de Toulouse qui s'est chauffé pour y aller ah oui Paul Paul tu vas nous quitter mais tu vas à Tiva aussi c'est tout ce que je te souhaite parce qu'il le mérite c'est Saligo à se vanter à gauche à droite que ce sont les meilleurs joueurs du monde alors qu'il pull attends mais attends j'ai pas vu de j'ai pas vu de Montpellier gagner à Toulouse non non on a pas vu de Montpellier à Toulouse effectivement on les a sortis outrageusement on les a sortis ouais ouais on les a sortis évidemment j'ai cassé la streak de Henki il était à combien ce coup ? il était à 11 victoires en RTL je lui ai cassé sa streak en round 3 check hop ouais ça fait plaisir et moi je l'ai sorti en top 8 voilà voilà les croissants de Montpellier non mais si je m'étais pas ramené avec ce putain de technologie à Montpellier au RTM peut-être que j'aurais pu faire des trucs tu vois mais bon ça n'a rien à tout ah oui je voulais vous demander une question au chat mais j'essaye de voir comment on fait un putain de sondage sur Twitch mais je l'ai jamais testé on avait évoqué l'idée de potentiellement changer parce que là on a fini le news donc là on va ah oui c'est vrai on va arrêter de changer la date des femmes news parce qu'on sait que certaines personnes sont en armory le vendredi soir et donc je voulais faire un sondage mais je sais pas où c'est les putains de sondage euh c'est nous dites nous dans le chat quel jour vous préférez après il faut faire slash poll ouais je crois que c'est ça slash poll allez slash poll ah mais oui mais merci euh j'allais faire je sais pas je sais pas je sais pas pour le non hier soir je me suis acharné pour t'aider mais ah quel soir pour le pub news je me suis acharné mais vendredi encore samedi et dimanche merci d'être passé voilà et euh durée 10 minutes je lance le sondage on ira peut-être pas jusqu'au bout mais déjà ça vous laisse le temps de pouvoir voter et nous dire ce que vous préférez comme ça peut-être on pourra s'adapter et qu'il y aura plus de monde possible euh sans avis et bah sans avis tu veux pas et bah trop tard et bah trop tard euh sans avis oui sans avis tu veux pas mais t'as pas mis lundi mardi mercredi jeudi tu veux que je mette toute la semaine euh ouais mais on sait qu'il y a les gens de Bordeaux qui font c'est Bordeaux qui ont c'est sûr qui ont les armories le vendredi je crois c'est sûr c'est sûr oui non mais c'est vrai qu'il a totalement raison en plus en demandant aux gens du vendredi de choisir quel jour ils préfèrent c'est vrai que c'est pas forcément le plus pertinent en soi les gens qui sont en armorie là ils vont pas te répondre le samedi ou le dimanche non mais en fait j'ai vu qu'il y avait plein de gens qui étaient en armorie qui viennent d'arriver ah le sondage le lundi soir ça avait l'air bien aussi bon attends je vais refaire un sondage vous me saoulez ah non mais le lundi soir c'est mon jour de stream ça a été cool et bah voilà euh slash Paul ça fait quoi s'il fait slash Paul encore hop il y a un sondage actuellement en cours est-ce que je peux l'annuler non je crois que tu peux l'accumuler par contre non non parce qu'il me dit qu'il y en a un en cours 4 votants en plus stylés ouais s'il vous plaît votez soyez chic le dimanche le dimanche ouais non mais j'aurais du mettre j'aurais du mettre plus peut-être qu'on fera un peut-être qu'on fera un vote sur sur le sur le discord sur le discord fr ouais ouais en tout cas voilà on s'en change à changer pour que ça soit plus intéressant pour vous aussi parce que bah il faut que vous soyez présents en fait on sait pas en fait c'est vrai qu'actuellement sur les news ouais chaque semaine enfin toutes les deux semaines du coup maintenant on fait entre 25-30 personnes au max et c'est très cool franchement on est très très contents de ça et c'est vrai que si on on a envie quand même de toucher un maximum de personnes parce qu'on considère que que bah voilà ça peut être intéressant de potentiellement nous écouter tu vois au moins d'avoir une sorte de podcast interactif que les gens ont envie de suivre et et c'est vrai que si on a un maximum de personnes intéressées qui peuvent le suivre c'est quand même plus cool même si après c'est disponible sur youtube etc les gens ont peut-être envie de participer et de poser des questions dans le chat etc ouais clairement on veut que ça reste quand même une expérience live avant tout et pas et pas un podcast audio comme on peut le faire tour zéro on est sur un format différent et on veut conserver cette différence clairement j'en profite du coup pendant qu'on parle un peu de la chaîne c'est enfin n'hésitez pas à me parler de de nous autour de vous ça nous fera toujours plaisir voilà si il y a je sais que parfois il y a des lives bah comme à pu faire Mika là sur Azalea ou ou il y a des bah voilà qui est destiné justement aux nouveaux joueurs où les gens peuvent venir poser leurs questions etc et 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 on se fait un plaisir d'y répondre moi je sais que par exemple le live que j'ai fait hier ça a divergé comme pas possible on a parlé de la différence entre anglais et français sur Flash and Blood alors que le la base c'était de parler de Enigma et des ProQuest alors voilà c'est bien vu Anton c'est n'hésitez pas voilà à parler de nous ça ça nous permettra d'avoir encore plus de gens d'encore plus accès nos lives vers ce que vous voulez entendre ce que vous voulez ce que vous voulez comme contenu parce qu'on fait ce contenu essentiellement pour vous pour la commune donc voilà clairement et en tout cas voilà merci vous êtes de plus en plus nombreux à venir aux lives donc ça c'est cool on voit que moins de Dory Dessy et plus de hasard oh merde comment des gens on fait pour pour bannir des gens je peux débannir du coup attends comment on fait pour bannir des gens je vais les retrouver en tout cas merci pour plus de visibilité mettez les liens sur Youtube et vice versa sur Twitch parce que c'est pléant vos vidéos ok merci pour le retour on essaiera de mettre dans la bannière le lien de la chaîne de la chaîne Youtube pardon c'est vrai que peut-être qu'on repasse un peu les genre même la description de notre chaîne Twitch je crois que c'est juste Team du Sud tout comme ça ouais ouais on a un petit travail à faire pour pour améliorer un peu la visibilité c'est vrai qu'on a été un peu petit court on va dire de de l'évolution de la chaîne parce que ça a grossi je pense plus vite que ce qu'on pensait que ce qu'on espérait le retour a bien aidé le retour a énormément aidé et c'est trop cool donc voilà il y a plein de choses à améliorer à changer mais on est on travaille tous à côté donc forcément ça ça prend du temps c'est plus lent on joue à flèche aussi ce qui prend du temps ça peut toujours rester pertinent quand on parle du jeu donc voilà tout ça tout ça prend du temps donc c'est sûr qu'on a un temps limité pour pour essayer d'améliorer la chaîne on essaye on fait notre mieux voilà je pense qu'on a on a tout dit je regarde le courteur ou trop c'est fini bisous incroyable on arrive au bout sans trop de grabuge 23h c'est bien 23h parfait parfait bon bah j'espère que ça vous aura pu le chat merci encore à tous ceux qui sont là d'avoir été avec nous bon courage pour les proquests pour ce camp n'hésitez pas à nous dire vos résultats ce que vous avez fait ah ouais de fou partagez-les partagez-les ça me fera plaisir savoir avec quoi vous avez parfait sauf si ça vous allez là on s'en fout ça a tiré des balles sur Dory je me venge si ma vidéo vous a motivé à jouer à Zaléa et si derrière vous arrivez à perfait dites-le moi ça me ferait énormément plaisir bref passez tous une très bonne soirée à dans deux semaines pour le prochain Fab News maintenant on est passé sur toutes les deux semaines ouais et le vendredi à part si on arrive à se faire un sondage j'ai changé d'avis mais d'ici là je pense pas je pense pas on se retrouve dans deux semaines avec beaucoup de news très probablement sur des spoils ça c'est clair ouais et voilà et entre temps des petits streams on se retrouve toute la semaine le lundi toi ouais lundi lundi prochain ouais ouais peut-être jouer du close incroyable hâte de voir ça et bah très bonne soirée à vous tous et à bientôt ciao ciao salut tout le monde 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 salut tout le monde